Et voilà, c'est lancé, c'est parti. Et nous voilà de retour. Pas à Wilden cette fois-ci. Même si cette ville garde une place centrale dans ce monde, qui aurait cru que la disparition d'un million et demi de personnes mettrait tout le monde en ébullition comme ça. Les gens sont si pronds à réagir vivement à la moindre petite secousse. La moitié de l'Oregon a disparu, et le nom de Wilden est sur toutes les lèvres. Ça fait six mois maintenant, d'ailleurs, que ce nom est sur toutes les lèvres. On en sait peu de choses au final. Le gouvernement américain s'est empressé de verrouiller toutes les infos. Pourtant, quelques-unes ont réussi à filtrer malgré tout. En particulier une vidéo d'une qualité discutable qui est passée sur une chaîne de télévision. On y voit un adolescent émettre une lueur inquiétante qui semble provenir de tout son corps. Puis le monde semble brûler tout autour de lui. Puis c'est l'explosion. Le gouvernement a fait de son mieux, mais les dégâts étaient faits déjà. Une vraie chasse à la sorcière a commencé maintenant. Les gens regardent les adolescents d'un œil étrange et suspicieux. En particulier, s'ils viennent de Wilden ou de ses alentours, qui peut savoir après tout. Toute la zone du sinistre est fermée au public, jusqu'à l'espace aérien, lui aussi. Interdit. Les théories les plus folles circulent. Les rumeurs amplifient les rumeurs. Mais nous nous intéressons ce soir à une simple voiture filant sur une route anonyme. A l'arrière de cette voiture, il y a un jeune garçon. Un jeune garçon qui va pouvoir se décrire, là maintenant, à ce détail près qu'il est un petit peu inquiet, c'est vrai. Les deux jeunes filles qui l'ont pris en stop il y a peu, ont l'air pressées. En tout cas, elles roulent assez vite. Elliot, si tu veux te décrire à nous. Bien, je suis un garçon adolescent, fin de l'adolescence, et brun aux yeux clairs. Le visage buriné par le soleil un petit peu, et puis peut-être aussi le manque de confort. Les yeux un peu cernés. J'ai d'ailleurs un regard assez soucieux. Et j'étais assez soulagé, évidemment, de pouvoir avoir la chance d'avoir une voiture qui s'arrête pour me permettre de me déplacer. Et du coup, on sent à la fois du soulagement, mais aussi cette crainte d'être un petit peu perdu. De douter, en fait, de savoir où je vais, qu'est-ce que je vais faire demain. Ça se sent, en fait, mon contact. Même si j'essaye de paraître un petit peu costaud, un petit peu dur. On sent qu'il y a quelques failles, quand même, dans ce garçon. Du coup, je reste assez silencieux. J'observe à l'arrière de la voiture. Et du coup, voilà, je reste assez posé. Très bien. Méridith, Daisy, vous êtes à l'avant. Qui de vous deux conduit ? De mémoire, c'était Daisy qui avait pris la voiture. Ouais, ben, je conduis à l'enfance. Oui. Très bien. Tu conduis. Est-ce que tu peux nous dire, justement, pourquoi tu as l'air si pressée, là ? Je crois que j'en ai marre, en fait. Bon, en même temps, ça fait quoi ? Ça fait toute ma vie, en fait, que j'en ai marre, presque. Alors, là, je suis partie pour avoir des réponses. Le gouvernement a tout barricadé. Tout le monde nous regarde bizarrement. J'ai l'impression que toute la Terre est devenue un grand asile, en fait. Avec certes un gros trou au niveau de l'Oregon, mais un grand asile, quand même. Donc, je me suis dit qu'on ne pouvait pas rester comme ça éternellement, à tourner en rond, à se poser des questions, à se prendre la tête, à être endeuillé, parce que, ben voilà, probablement que tous nos proches sont morts. Alors, on y va. On a décidé d'y aller, d'aller à Wilsden. Et je suis bien décidée à trouver des réponses. Tu es extrêmement concentrée sur cette route, effectivement. Tu as ça en tête. Tu en as presque oublié que vous veniez de prendre un autostopper, finalement. Laquelle de vous deux, d'ailleurs, a décidé qu'il fallait s'arrêter pour prendre Elliot ? Même si vous étiez finalement tombé d'accord. Laquelle d'entre vous deux l'a vu le premier ? C'est moi qui l'ai aperçue. J'étais sur le côté passager, donc c'était plus simple de le voir. C'était de mon côté. Oui, je pense que je suis tellement concentrée pour le moment sur la route, qu'en fait, je l'aurais doublé, en fait, si Meredith ne m'avait pas dit « Ah, stop ! » Et il aurait fallu qu'elle me dise qu'il y avait un autostopper pour que je me rende compte qu'effectivement, il y avait un autostopper. Donc, je pense que Elliot, il a dû voir la voiture s'arrêter, peut-être 100 mètres après lui. Il y a probablement quelques minutes qui se sont passées où nous, on a argumenté, en fait, en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le prend ? Est-ce qu'on ne le prend pas ? » Et puis, quand on s'est mis d'accord, on a fait une marche arrière. Enfin, j'ai fait une marche arrière, plutôt, pour lui faire signe de monter. D'accord. J'imagine tout à fait la scène où, Elliot, tu as pu voir cette voiture arriver et tu pensais qu'elle allait te passer devant comme toutes les autres, quasiment. Et puis, elle a freiné assez brusquement, en fait, pour se rabattre sur le côté. Ça avait pas mal de poussière. Et ils t'ont laissé monter. Tu n'es pas très difficile avec ce genre de choses parce que, justement, là, il fait froid. Vous entamez le mois de janvier, il commence à faire froid. Donc, juste, ne serait-ce que pour te mettre un petit peu à l'abri, tu n'es pas très regardant. Je reconnais que le fait que la voiture me dépasse à attendre quelques minutes avant de faire une marche arrière, ça m'a quand même interpellé. Et c'est vrai que quand elles sont arrivées à mon niveau, le regard était « mais vous voulez vraiment vous arrêter pour moi ? » quoi, je n'y croyais pas vraiment, pour être franc. C'était assez stupéfiant comme situation, mais je me dis que j'ai de la chance. Et tu as pu voir, donc, ces deux jeunes filles dans la voiture. Je vais te demander, et ce sera le premier jet de votre campagne, attention, un petit jet de brain, difficulté 6, s'il te plaît. Et donc, un premier échec. Tu peux te noter un token, donc. Tu ne fais pas attention, effectivement. Tu t'engoufles dans la voiture, tu es un petit peu étonné. Tu ne tiltes pas spécialement sur les deux personnes qui sont à l'avant pour le moment. Là, maintenant, tu y es accroché derrière, tu vois vraiment que la conductrice, elle a l'air focalisée sur la route, vraiment, et conduit de façon presque rageuse. Mérédith, toi, à l'avant, tu as plus le loisir de jeter un oeil dans le rétroviseur et de voir Elliot qu'est-ce que tu penses de ce garçon à l'arrière ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Déjà, je suis, dans tous les cas, un peu méfiante, quand même, parce que même si je lui ai dit stop pour qu'on s'arrête, au moment même où, dédié à la freiner, je me suis dit, mais est-ce que c'est une bonne idée ? Et du coup, je l'observe, et il a l'air complètement, complètement, à la fois perdu, mais conscient de l'être. Je vais quand même peut-être jeter un oeil dans le rétroviseur si jamais nos regards se croisent. Ça peut tout à fait, bien sûr, par moments, ça arrive, effectivement. D'ailleurs, quand vos regards se croisent, Mérédith, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu détournes le regard ? Est-ce que c'est un moment un peu gênant ? Genre tu le détailles, et puis d'un coup, il te regarde, tu tournes la tête vite fait, sachant que tu sais qui t'a vu, tu sais qu'il sait, que tu sais, etc. Mais voilà, où est-ce que tu soutiens son regard ? Je soutiens plutôt le regard, pour montrer quand même un petit peu que je me méfie, un tout petit peu quand même, même si on est entre ados. Et tu le vois, du coup, Elliot, effectivement, elles sont très jeunes. Tu peux penser qu'elles sont plus jeunes que moi ? Eh bien, si tu avais réussi ton jet brain, je t'aurais dit que oui, mais pour l'instant, non, tu n'en sais rien. Après, je ne vois pas bien, effectivement, je suis à l'arrière. Mais effectivement, je frotte sur mes mains un petit peu. D'ailleurs, on est quel jour ? Tu peux nous le dire, ça, ou ça reste un peu flou ? Eh bien, faites-moi tous les trois un jet brain, un difficulté 6, s'il vous plaît. Oups. Alors toi, Elliot, j'ai perdu l'année plus de temps. Voilà, ça fait trop longtemps que tu es sur la route. Tu calcules pas, en fait. Eh oui, il n'y a pas de temps d'âme et tout à l'heure. Tu ne fais pas attention spécialement au jour qu'on est ou quoi que ce soit. J'attends le dernier jet de Mérédith, mais en tout cas... Je pensais que c'était la valence de tienne. Pardon. Les filles à faire, elles comptabilisent, dis donc. Les deux, effectivement. Peut-être qu'elles ont des routines de vie qui sont plus cadrées que les tiennes, Elliot. Mais en tout cas, ça, vous êtes un mardi. Est-ce que l'un d'entre vous, à un moment, décide de briser un petit peu la glace ? Enfin, à part pour Daisy, bien sûr, car pour l'instant, de ce que tu m'en as décrit, je pense que tu es à des kilomètres, là, pour l'instant, de cette voiture. Oui, je pense, oui. Et puis, je la vois bien mastiquer un chewing-gum un peu rageusement aussi. Mérédith, toi, tu la connais, tu as l'habitude maintenant. Ça fait longtemps que vous voyagez ensemble et tu sais que quand elle est comme ça, il faut un peu la laisser décompresser. La laisser tranquille. Un point important, malgré tout, c'est que lorsque vous êtes arrêté, peut-être qu'on a échangé des mots très rapides, mais on est à combien, à peu près, de Wilsden ? Vous êtes encore très loin. Il y a plusieurs jours de route avant que vous atteigniez le Wilsden directement. Et justement, étonnamment, vous n'avez pas échangé tant de paroles que ça. Tu viens vraiment juste de monter, la portière a claqué, Daisy est démarrée. Elle a démarré en trombe. Elle n'a pas du tout attendu ou quoi que ce soit. Ce qui fait que là, il y a ce moment un peu gênant où tu regardes un petit peu et puis vous fixez avec Mérédith. Et pour l'instant, c'est un peu le silence. Peut-être que lorsqu'elles ont baissé leur vitre, j'ai dit, je vais vers la direction de Wilsden. Enfin, je ne dis pas Wilsden, je dis la direction, donc ça va être plutôt, je ne sais pas, peut-être l'Est. Je ne m'en rends pas compte par rapport à là où on était. Oui, l'Est est un peu bien. OK. Parce que du coup, je ne donne pas un nom de ville. Je vais être plutôt... Ah bah, tu sais que donner comme information que c'est là-bas que tu vas, tu peux tomber sur des tarés. Tu as dû en voir. Je te montre. Je dis, je vais vers l'Est et du coup, je ne sais pas ce qu'elles ont pu me répondre, si elles allaient dans la prochaine ville vers l'Est ou un truc comme ça. Enfin, de toute façon, après, je suis sur la route, bien sûr. On va savoir ça tout de suite. Mérédith, qu'est-ce que tu réponds à Elliot ? Je vais répéter la question parce que ça a coupé. Un petit peu. Bah, je demandais, je dis, ouais, moi, je vais vers l'Est et vous ? On va pour le moment là où on en a envie. On n'a pas de destination précise. Donc, on peut aller vers l'Est. Alors, petite question, Mérédith. Est-ce que... Oui. Est-ce que tu es sincère quand tu dis ça ? Est-ce que par hasard, avec Daisy, vous allez dans cette direction, effectivement, mais sans spécialement de précision et que la détermination de Daisy a retourné à Wilsden, vous n'en avez pas encore discuté ? Non, c'est plutôt que je ne veux pas donner l'information comme quoi on y va consciemment. D'accord. Je préfère être flou. D'accord, mais l'idée est claire entre vous deux, vous repartez là-bas, donc. Oui. C'est meilleur dans votre voiture, c'est sympa de m'avoir pris. Est-ce qu'on pourrait avoir ton prénom ? Je m'appelle Elliot. Enchantée. Moi, c'est Mérédith et elle, c'est Daisy. C'est la première Mérédith que je rencontre. puis mon regard va un peu dans le vague du décor qui défile derrière les vitres. Très bien. Daisy, je vais te demander un jet de Brain, s'il te plaît. Difficulté 6 encore. Tu peux le relancer. Très bien. Il y a du monde sur la route. Il y a pas mal de voitures. Vous êtes sur une route un peu rapide et étant donné que tu as fait une réussite critique, tu vas apercevoir une voiture qui s'est intercalée toujours avec une ou deux voitures entre vous. mais clairement elle a l'air de faire potentiellement le même trajet que vous. Peut-être une coïncidence sur le coup t'as pas tilté spécialement. Mais inconsciemment, tu y jettes un oeil. Et à un moment où la voiture de derrière a ralenti un petit peu et puis un petit peu trop fort d'ailleurs. Donc la voiture derrière là a fait une embardée et tu aperçois un visage juste quelques secondes en fait. Mais c'est suffisant. un visage que tu connais bien et quelqu'un qui conduit c'est cette voiture qui vous suit et tu la reconnais tout de suite. Madame Bates la psychologue de l'asile de Wilsden. Yette ! C'est très rapide. Ça va juste comme tu te tu gardes ça bien en tête tu te concentres un petit peu tu vois cette voiture qui vous suit et là à un moment vraiment il y a une petite embardée et tu vois cette femme. Qu'est-ce que tu fais ? J'aurais arrêté de m'astiquer direct et j'aurais juste dit à Mérédith enfin j'aurais dit à la cantonaine en fait parce que je n'aurais pas fait attention à Elliot mais j'aurais dit Mérédith la voiture truc mûche enfin en tout cas la marque de la voiture la couleur c'est Mme Bates Mme Bates Mme Bates Oui je l'ai vue Mme Bates ça commence bien ça commence bien je veux toi aussi toi t'es à l'arrière et cet échange il y a quelque chose de bizarre et tu sens une peur chez les deux filles qui sont là il y a vraiment quelque chose qui les fait flipper à mort cette histoire de Mme Bates là c'est pas anodin du tout et tu le ressens tout de suite ça va je peux vous aider c'est la voiture derrière nous c'est pas tes affaires je crois ouais t'inquiète pas ok pas de soucis non plus ok effectivement j'observe quand même du coup moi je retourne un peu la tête et je regarde si je vois quelque chose de particulier ça m'entrigue rien de particulier à part justement la circulation mais ok sans plus quoi tu commences peut-être à te demander si t'as bien fait de monter là finalement ah c'est exactement ce que je pensais Daisy s'il te plaît alors que maintenant ton énervement a trouvé finalement une raison d'être tu restes tout de même concentré sur la route tu sais que Meredith est concentrée sur ce qui se passe à l'arrière je vais te demander un autre petit jet de brain s'il te plaît difficulté 6 est-ce que tu as 4 tokens à dépenser est-ce que tu souhaites dépenser des tokens je n'ai pas du tout de tokens et bien maintenant tu en as un c'est très bien je viens d'en gagner un et alors que tu es concentré sur cette route la voiture va commencer à avoir des petits sous-brosseaux d'abord et le moteur fait un bruit bizarre non 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 pas de main je tapote sur le panneau de contrôle où il y a les voyants je commence à m'énerver à essayer de comprendre ce que c'est tu vas voir tout de suite en te portant sur les voyants et tout ça c'est que vous avez plus d'essence ah merde ça fait un moment que vous êtes là et vous n'avez pas beaucoup d'argent non plus donc ne faites jamais un plein complet et là tu t'es un petit peu laissé surprendre avec tout ça Eliott toi à l'arrière tu vas voir qu'elle s'énerve sur le tableau de bord tu comprends qu'effectivement il n'y a plus d'essence du coup je regarde j'essaie de me souvenir si j'ai vu un panneau qui indiquait une station d'essence bientôt je regarde si j'en vois un jette brain s'il te plaît difficulté 8 car tu étais concentré vraiment sur la route tu étais énervé tu étais comme on l'a dit loin et pas vraiment dans la voiture avec tout le monde et non ça ne te parle pas tu es vraiment au milieu de nulle part en plus là vous avez suffisamment avancé pour être assez loin de tout merde 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 vous avez vu une station d'essence des panneaux quelque chose merde non j'ai pas fait attention je regardais un peu le paysage dans le vide non j'étais en train de regarder la voiture je n'ai pas fait attention non plus Désy tu as le temps de ranger la voiture sur le côté vous mettez sur le bas côté alors c'est pas une route avec une rambarde ou quoi que ce soit vraiment là tu te mets vraiment en pleine nature dans le décor sur le côté Méridith ça passe à pleine vitesse et ça continue sa route ok ok écoute Désy en tout cas elle ne nous suit plus elle a filé tout droit par contre il va falloir qu'on se méfie ouais clairement moi j'aurais pas eu la réaction de Méridith au contraire je me serais tournée pour pas qu'elle puisse nous apercevoir quand elle nous dépasse justement donc je ne l'aurais pas vue si elle avait regardé il faut on sait jamais à mon avis elle va peut-être au même endroit mais on va savoir on sait jamais il vaut mieux il vaut mieux partir du pire que qu'être optimiste je pense en tout cas maintenant on est dans la merde ah fuck qu'est-ce qui se passe ? bah on a plus d'essence bah c'est pas grave on va trouver une station on peut faire du stop et revenir il y a toujours des solutions ouais bah en tout cas on va pas camper là bon bah c'est parti effectivement vous n'avez pas vraiment le choix il va vous falloir marcher peut-être lever le pouce un petit peu vous allez aller tout droit j'imagine en direction de ce qui vous semble au loin être les signes de vie les plus proches est-ce que vous partez tous les trois ou quelqu'un reste surveiller la voiture ? ben je me dis que si on fait si on fait de l'autostop à trois personnes il y a encore moins de chances qu'on nous prenne donc il faudrait qu'on soit peut-être moins vous avez dans le coffre vous avez un bidon ? est-ce que j'ai un bidon dans le coffre ? vous pouvez avoir ça ouais 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 on en a un ah bah oui j'imagine parce que si on s'y fait des fois des réservoirs c'est ce que je pensais en tout cas je me dirige vers le coffre je vais chercher le bidon ok alors qui part qui reste est-ce que vous partez tous ou pas vous de me dire bah c'est sympa de m'avoir pris moi je vais rester avec vous je vais pas je vais partir tout seul si vous voulez je peux bien sûr vous aider on a plus de chance en se séparant peut-être je sais pas ou on est allant tout à deux et quelqu'un surveille la voiture ouais je propose qu'on marche peut-être un bout jusqu'à pour voir si ça paraît loin l'endroit où tu vois les bâtiments où on voit les bâtiments un petit jet de brain s'il te plaît difficulté 6 oh ça marche ça marche très très bien t'as l'habitude maintenant de marcher d'évaluer un peu tes distances t'es peut-être nul pour savoir quel jour on est mais tu penses que ouais d'ici peut-être une heure une heure de marche avec le dénivelé vu comment c'est ça peut être trompeur mais t'estimes ça à une heure dans ce cas si je suis sûr de moi je tente de les rassurer je dis mais les filles regardez c'est pas grave moi j'ai l'habitude je suis sûr qu'en marchant une heure max ça passera vite dans ce cas on peut y aller tous les trois si vous voulez et je peux je peux vous épauler moi je suis assez pour qu'on reste tous les trois ensemble j'aime pas trop l'idée de de à la fois de laisser Elliot avec la voiture seule ou mais non plus de laisser Daisy partir seule et puis après toute la voiture il n'y a pas vraiment il n'y a rien qui nous rattache vraiment non plus je regarde Elliot et je lui dis t'as de l'argent ? ça on l'a pas complètement contenu Marron écoute ça va être simple lance-moi un jet de brain s'il te plaît pas de difficulté rien juste un jet de brain t'as 20 dollars en poche c'est toute ta fortune je fais des super jets du coup c'est pour savoir si je pouvais ne pas bluffer que je sache je vais te répondre je dis je peux contribuer bien sûr je suis sûr ok c'est parti on y va un petit bled donc vous partez tous les trois est-ce que vous emmenez toutes vos affaires ou vous laissez des trucs dans la voiture je pense que moi je pars du principe qu'il vaut mieux partir avec tout ouais moi aussi je prends mon sac je suis assez d'accord ok au moment où je prends mon sac je sais pas si nos regards se croisent mais c'est vrai qu'il y a une petite incertitude pour moi comme si ça voulait dire bah finalement je suis pas vraiment avec vous donc je prends mes affaires mais bon voilà tous les cas je le prends ça me rassure on va charger nos sacs aussi donc ouais ça me rassure ça ok un petit jet de brain à nouveau Elliot on a toujours au début beaucoup de jet de brain difficulté 6 s'il te plaît ça passe le fait qu'elles déchargent la voiture parce que là elles prennent leurs affaires pas juste un sac vraiment t'as vraiment l'impression qu'elles prennent toutes leurs affaires ça reste un petit peu bizarre ça te donne vraiment l'impression que c'est pas forcément leur voiture t'as ce doute un court instant tu vois elles ont un comportement bizarre c'est vrai elles te parlent pas de certaines choses elles ont l'impression d'être suivies il y a un petit côté parano et tout et là dès qu'elles partent elles prennent toutes leurs affaires c'est bizarre y compris une batte de baseball je dois dire comment ? y compris une batte de baseball ah ouais ah ouais donc là quand même effectivement je peux pas cacher un petit étonnement du coup je vais essayer de relativiser un peu en disant on va en trouver de l'essence sûre et on pourra continuer à voyager je serais content d'aller vers l'est avec vous si vous voulez bien vous savez faire la méthode couée je hausse les épaules et puis je commence à je regarde mes reddits et puis je fais allez on y va ouais allons-y vous allez avoir une heure de marche à peu près vous allez vous rendre compte que Elliot a dit vrai il avait plutôt bien jugé le truc est-ce que vous parlez spécialement sur le chemin ou est-ce qu'il y a juste Elliot qui fait des tentatives de positivisme et là vous voyez que ce garçon que vous avez ramassé a l'air d'être très motivé à aider et à essayer de garder le bon esprit je vais essayer d'être délicat mais effectivement je vais essayer de poser des questions et tout je vais même d'ailleurs peut-être à un moment donné dire ah c'est marrant parce que dire que je dis c'est la première fois que je rencontre une Mérédith mais il n'y a pas si longtemps on m'a parlé d'une Mérédith c'est rigolo parce que c'est un prénom pas très fréquent non ? je ne sais pas du tout ok je capte qu'il n'y a pas forcément du répondant comme je souhaite le présenter mais bon je ne me vexe pas pour autant je peux comprendre évidemment que j'ai envie plutôt de marcher alors Mérédith fais-moi un petit jet brain s'il te plaît difficulté 6 oui ok Elliot je vais te poser une question réponds franchement justement tu ne te vexes pas et tu continues à parler à être très positif et tout mais est-ce que tu enfin comment tu ressens les choses un petit peu parce que là tu te retrouves face à des murs finalement entre la conductrice Daisy qui a l'air d'être vraiment beaucoup plus renfermée et Mérédith qui a l'air d'évanter un peu toutes tes questions comment tu te sens vis-à-vis de ça c'est vrai que c'est un peu particulier pour être franc je ne suis pas très à l'aise mais quand même au fond de moi j'ai peut-être galéré à faire du stop ou voilà j'ai peut-être eu des mésaventures et tout là je suis content que ce soit des jeunes comme moi et puis qui n'aimaient pas poser de questions justement c'est ça que j'apprécie d'accord Mérédith tu vas capter tout ça tu comprends en fait même si tu tu comprends aussi que tu l'as envoyé bouler clairement que tu t'es montré très froide et tu comprends que Elliot en face ça n'a pas l'air de le déranger il n'en fait pas grand cas et il reste complètement positif il est vraiment sincèrement content de faire un bout de chemin avec vous moi je pense qu'au bout d'un moment ces questions ça va commencer à m'énerver parce qu'il en pose il en pose il en pose et puis au final il n'est pas grand chose sur lui non plus donc je vais finir par je ne pose pas tant de questions que ça quand même je te le glisse voilà j'ai tenté mais si je vois que je ne vais pas être lourd c'est sur une heure de temps je pense mais ouais en gros je pense qu'au bout d'une demi-heure trois quarts d'heure je vais commencer à réattaquer à chaque question que tu vas poser je vais te poser la même question et bien allez-y je t'aurais demandé évidemment depuis combien de temps vous bougez quoi et toi depuis combien de temps parce que t'as l'air t'as l'air de faire de ça depuis un moment là non ? je vois à quoi t'es sur la route depuis combien de temps ouais je te demandais à quoi tu voyais parce que je me disais que peut-être j'arrivais quand même à garder mais bon je ferai un geste pour montrer un gros l'entièreté de ta personne ça me fait un peu rire en fait t'es observatrice ouais bah ça ça fait peut-être je saurais pas dire dis donc peut-être cinq six peut-être huit mois je sais pas mais on est en novembre c'est ça alors alors moi j'aurais j'aurais bien craché des parties en fait peut-être une partie j'aurais scanné en avance un quartier pour voir qui allait préparer une grosse fête pour me dire bon eux ils risquent d'être de pas mal picoler de pas se rendre compte s'il y a des intrus et donc de pouvoir s'incruster boire quelques coups vite fait et se casser au moindre france mon sourcil puis tout à fait faire ça si Mérédith est partante alors moi j'aurais j'aurais fait la surprise à Mérédith je n'en aurais pas parlé j'aurais fait ça dans mon coin ok Mérédith comment tu as pris la chose quand tu as compris que là vous alliez juste squatter une fête c'est vraiment très très drôle assez inattendu mais très très drôle et puis on a vraiment fini fini la soirée dans notre voiture mais à regarder justement chez les gens avec un peu de nostalgie d'une époque bien révolue d'accord alors Daisy je vais te demander un petit jet de flight s'il te plaît difficulté 6 parfait lance-moi un lance-moi un brain pas de difficulté sur celui-là est-ce que tu penses que Daisy justement aurait pu en profiter pour avoir la main leste un petit peu sur les trucs qu'il y avait justement à cette fête chez ces gens-là est-ce que tu as tu en as profité pour fouiller un petit peu ramasser des choses il y en avait l'opportunité vraiment flagrante oui mais sinon j'aurais juste voulu tout oublier l'espace d'une soirée faire oublier aussi à Mérédith et puis vraiment danser comme des folles rire et puis tu as aucun problème ça s'est passé exactement de cette façon-là sauf que je voulais juste savoir si Daisy si elle avait l'opportunité est-ce qu'elle l'aurait fait et c'est un oui donc toi tu as demandé à Eliott s'il pouvait participer avec ses maigres 20 dollars qu'il a dans sa poche même si tu ne le sais pas vous avez un petit pactole de 700 dollars que tu as piqué lors de cette soirée justement vous avez eu beaucoup de soucis avant donc tu avais saisi l'occasion vous avez été renvoyé justement par par cette question incongrue d'Eliott qui vous demandait si vous étiez en novembre ça voulait faire penser justement à cette fameuse soirée que vous avez passé alors vous avez dépensé bien sûr de ces 700 dollars après je ne sais pas en l'espace d'un mois si vous avez eu dépensé énormément ou pas mais juste baron si tu m'autorises c'est parce que tu sais j'ai fait un quand je voulais savoir la date et là j'ai voulu jouer le fait que j'étais paumé mais j'avais cru comprendre qu'on était en décembre et donc je lui dis le fait que ce soit en novembre il est complètement à l'ouest le mec mais j'avais pas capté c'est comme ça c'est comme ça tu es très à l'ouest tu crois que c'est considérable que j'ai pu laisser passer les fêtes sans m'en rendre compte ou alors en confondant tu es seul tu es seul sur la route il n'y a pas de soucis les décorations commencent loin finissent finissent tard tu n'as pas fait attention en fait vraiment et ouais Daisy et Meredith là tu les vois elles se regardent elles ont un petit sourire en fait quand tu dis ça elles n'ont pas encore répondu mais qu'est-ce que vous lui répondez justement à ce Elliot complètement à l'ouest je pense que quand on se regarde en souriant je finis par éclater de rire parce que c'est tellement incongru et de me souvenir de ce bon moment ça me fait du bien aussi donc sur le coup je ris beaucoup beaucoup et puis je dis à Elliot pardon c'est pas contre toi je ris pas de toi mais c'est juste on est en janvier Elliot waouh déjà mais du coup Thanksgiving et compagnie c'est passé ah bah oui c'est sûr que c'est passé t'as pas vu les fêtes artifices de nouvel an là où t'étais t'étais où d'ailleurs c'est vrai que ce passage là j'étais pas j'étais pas très entouré honnêtement et tu vois qu'il y a un regard un peu triste quand même il vous fait de la peine vraiment en fait Elliot qui est là vous l'avez vu depuis qu'il est avec vous vous lui envoyez des vents et tout mais il est super positif et tout et là il devient tout triste il vous fait de la peine mais tu voyages t'es sur la route tout seul depuis aussi longtemps ou est-ce que t'es accompagné avant je sais pas t'as l'air vraiment vraiment triste d'un coup ouais non j'ai j'ai essayé de faire mais c'est pas c'est pas facile de faire confiance puis vous savez j'ai rencontré des gens louches c'est pour ça même si vous parlez pas beaucoup que vous rigolez de moi bah ça va bah ça nous fait déjà un point commun d'avoir rencontré des gens louches ouais bon bah t'es officiellement dans le dans notre club des victimes de gens louches voilà félicitations on est trois ouais on est trois et vous allez donc continuer ces conversations à moins que vous voulez approfondir le sujet est-ce que l'un d'entre vous a envie de se confier là maintenant sur ce genre de choses ou est-ce que vous vous parlez un petit peu de tout et rien comme ça je pense que moi le début j'étais très positif je le suis toujours mais je reconnais que le coup de la date et que je montre à quel point je suis paumé ça m'a un peu ça m'a un peu touché quand même et donc alors que j'essayais de jouer les petits durs le mec qui sait un peu ce qu'il veut et tout bah là forcément ça me dévoile un petit peu donc je vais rester plus silencieux sur le reste de la randonnée enfin de la marche pardon c'est pas une randonnée ok Meredith, Daisy est-ce que vous tentez un petit peu de lui parler après ça ou pas ? non parce que personnellement je sens qu'il a besoin d'être un peu plus seul face à lui-même à ce moment moi je vais comment dire ce changement de ce changement d'ambiance d'astosphère c'était ouais j'ai envie de changer de changer les idées de parler des choses joyeuses en fait donc du coup je vais je vais raconter des trucs bah voilà par exemple à la soirée du nouvel an je vais raconter quelques anecdotes rigolotes ou des trucs comme ça pour essayer un peu de changer changer les idées ok vous allez arriver on peut pas appeler ça vraiment une ville mais il y a une petite agglomération de quelques quelques bâtiments il y a un diner d'ailleurs qui est là il y a il y a un motel que vous pouvez apercevoir et effectivement vous voyez une enseigne c'est de l'autre côté il faut traverser ce petit patelin mais il y a une station service qui est là-bas mais par contre vous savez que il se fait tard là et si vous prenez de l'essence maintenant il va falloir repartir et ce sera dans la nuit on peut regarder si on voit la voiture de Madame Bates dans les parkings aux alentours vous ne la voyez pas parce que la voiture de Madame Bates je rappelle que vous êtes parti avec et vous avez laissé tomber en panne à une heure de marche à pied donc non vous la voyez pas c'est ça sa voiture c'est vous qui l'avez ok je plaisante j'ai compris ta question la voiture la voiture que tu cherches justement fais-moi un petit jet de brain s'il te plaît difficulté 10 on peut se rappeler quelle voiture et tout effectivement tu t'en rappelles très bien Mérédith tu as une très bonne mémoire et tu la vois pas ok donc qu'est-ce que vous décidez est-ce qu'il y a on est en début de soirée du coup là c'est le début de soirée et effectivement vous passez près du motel qui est là et forcément vous vous dites là ça fait un moment en tout cas Mérédith Daisy vous ne seriez pas contre une petite nuit dans un vrai lit oui effectivement je regarde s'il y a un prix on voit est-ce qu'il y a un prix sur un panneau des chambres alors à part que c'est les chambres les moins chères de la ville mais bon c'est vrai quand tu lèves la tête tu ne vois pas d'autres endroits où il pourrait y avoir des chambres à l'ouïe tu n'as pas d'info plus que ça ok est-ce que c'est fréquenté en tout cas est-ce qu'il y a beaucoup de voitures il y a quelques voitures principalement des camions plus que des voitures quelques pick-up mais effectivement il y a l'air d'avoir un petit peu de monde bon je vais demander le prix des chambres on ne sait jamais si ça se trouve c'est vraiment une affaire je fais un clin d'œil et puis je me dirige vers l'accueil du coup je te regarde Mérédith et moi j'ai l'air un petit peu inquiet par ce choix et qu'est-ce qui t'inquiète c'est que je n'ai pas beaucoup de fric si en plus je mets pour l'essence ça risque d'être un peu un peu serré pour moi pour ce soir c'est pour l'essence on va on va peut-être s'arranger autrement on verra bien et effectivement toi tu n'as pas beaucoup d'argent donc légitimement tu te poses la question c'est pas vraiment ce qui était prévu mais de toute façon Daisy elle est rentrée directement donc tu passes cette petite porte il y a le petit son de la cloche dès que tu ouvres la porte et tu vas apercevoir donc il y a ce comptoir il y a un homme qui va arriver alors que je le retrouve hop normalement vous le voyez sur le visuel si je ne me trompe yep c'est bon et donc cet homme d'un certain âge quand même très dégarni les cheveux à l'arrière assez long poivre et sel qui porte des lunettes ils te voient rentrer bonjour bonjour j'aurais juste une petite question est-ce que quel est le prix des chambres s'il vous plaît c'est 8 dollars par personne pour la nuit ok très bien alors on va prendre une chambre pour deux et vous tombez bien parce que justement j'en ai qu'une c'est la dernière la chambre avec deux lits séparés ok donc ça vous fera 16 dollars mais alors que tu t'approches il te tend un registre il a le doigt posé à un endroit tu sais qu'il faut que tu signes je vais te demander un petit jet de fly difficulté 6 tu vois qu'il plisse un peu les yeux en te regardant mais il dit rien alors je signe évidemment un faux nom tu comprends que là c'est pas une question de nom c'est vraiment t'es mineur ouais mais il plisse un peu les yeux regarde mais non ça a pas l'air de l'inquiéter plus que ça donc il va se tourner assez lentement vers le mur où les clés sont censées être accrochées je vais en profiter pour regarder sur le registre vite fait juste sur la page comme ça je jette un coup d'oeil voir s'il y a des noms qui m'interpellent fais moi un jet de brain en difficulté 6 encore non aucun nom qui t'interpelle très bien il se retourne et il te tend une clé chambre numéro 3 vous remontez l'allée sur la droite et puis vous tomberez dessus c'est au bout à côté de la machine à boissons merci beaucoup et je sors tu vas retrouver m'hérédité Elliot j'ai pris une chambre pour deux Elliot on va te faire rentrer en douce ça te va je suis assez surpris en fait et du coup j'acquiesce mais je cache pas mon étonnement de toute façon c'était la dernière chambre donc il n'y avait pas trop le choix mais on va s'arranger ouais je serai discret ouais donc vous vous rendez au lieu indiqué à cette chambre et tu vas la trouver sans difficulté bien sûr ouvrir et c'est conforme à ce qu'il t'a dit deux lits il y a une télé qui se trouve là ça a l'air plutôt confortable après avoir passé plusieurs nuits en voiture parfait du coup je veux vraiment avant de quand on arrive en vue de la chambre moi je regarde vraiment aux alentours voir si on nous voit et si si on ne nous voit pas Elliot rentre avec nous quoi ok donc tu t'occupes de l'opération faire rentrer Elliot en douce donc c'est à toi que je vais demander un jet de flight difficulté 4 seulement parce que les deux autres bien entendu sont à l'affût est-ce que tu as des tokens à dépenser j'ai deux tokens allez on va partir sur des bonnes bases de dépenser les deux tokens très bien donc vous arrivez à faire rentrer Elliot en douce dans la piole Elliot tu rentres tu te retrouves là avec deux filles que tu ne connais quasiment pas tu vois qu'il n'y a que deux lits d'ailleurs je pourrais éviter tout malaise je veux dire je peux dormir bien sûr par terre ou même dans la salle de bain si vous préférez non mais attends c'est bon c'est deux lits de place là presque ils sont larges ça va aller si Mérédith est d'accord nous on se partage un lit mais oui ça tranche tellement par rapport à la discussion un peu difficile du début de notre marche je suis assez étonné ça se voit mais j'obtempère voilà bien sûr je ne vais pas risquer de froisser l'une ou l'autre vous vous installez donc qu'est-ce que vous faites de la soirée qu'est-ce que vous avez prévu pour manger pour passer le temps est-ce que vous faites vraiment quelque chose finalement je pense que je vais gueuler un pram sous la douche et bondir vers la salle de bain bah moi je vais leur dire si vous voulez je peux aller acheter un truc à manger tu n'es pas censé être là donc je pense que ce n'est pas vraiment la meilleure solution c'est qu'il soit la personne qui ressorte et qui revienne vraiment qu'ils observent quand même vous avez le droit de recevoir des amis avec les chambres elles sont toutes pleines il ne faut mieux pas quand même puis je peux je peux contourner si ça vous rassure j'ai l'habitude vous savez je ne suis pas je connais un peu quand même je ne vais pas arriver en roulant des tambours ça vous dit de sortir pour manger quelque chose on doit pouvoir trouver quelque chose d'ailleurs de ce que j'ai aperçu de la petite ville baron je me dis qu'on peut trouver à manger oui il y avait un diner un diner bien sûr et puis après la station de service vous savez que souvent il y a une petite supérette qui va avec bah vu qu'elles sont sympas tout de suite je leur dis si vous voulez je peux vous inviter au diner de l'échelle que j'ai en fait avec mes 20 dollars je peux offrir à manger pour 3 personnes ça fait une coupe dans ton budget effectivement mais c'est dans tes moyens pour l'instant ouais bah c'est pour montrer aussi que je suis pas content parce que franchement je suis touché la confiance là qu'elle m'accorde est quand même très troublante j'irais accepter un mec dans leur chambre voilà c'est impressionnant donc je vais leur montrer que j'ai un bon esprit donc je leur dis bah si tu voulais on peut aller au diner ça sera sympa je vous invite je regarde mérédith je hausse les épaules pourquoi pas moi j'ai bien faim donc je suis chaud ouais très bien bah c'est cool en plus ça fait longtemps que j'ai pas mangé dans un vrai resto pas souvent qu'on mange au resto non plus donc ça peut être la fête bah ouais un peu comme t'as pas fêté nouvel an donc on va dire qu'on fête nouvel an si tu veux très bien vous ressortez donc peut-être après vous vous êtes douché sachant que effectivement comme Désil a dit Eliott ça se voit que tu as pas eu une vie très facile dernièrement peut-être même que ça se sent d'ailleurs je vais en profiter rapidement pour laver quelques t-shirts souhaitement et tout donc j'essaye d'être discret de mettre ça dans un coin pour pas que ça les dérange trop tu vas pouvoir apercevoir si vous partez parce que là j'imagine que tu vas pas faire ça tout de suite vu l'heure qu'il est si vous voulez aller manger sur le chemin tu vas pouvoir apercevoir une laverie ah ok d'accord c'est encore mieux bien sûr et vous vous rendez donc au diner du coin avec mes vêtements je peux me balancer donc vous vous installez vous vous apprêtez à commander tout ça tout ça Dési Meridith je vais vous demander toutes les deux un jet de brain difficulté 6 s'il vous plaît va-t-il donc alors Dési toi tu calcules absolument rien t'es t'as la dalle t'es pressé de manger t'es déjà en train de regarder la carte et tout Meridith par contre tu vas voir que Elliot quand il regarde la carte de son côté et en même temps tu vois qu'il baisse la tête il a l'air de jeter un oeil à quelque chose et tu comprends qu'il est un peu en train de compter ses économies c'est exactement ça donc c'est c'est un peu terrible parce que là bon comme j'ai dit vous avez sûrement dépensé que ce soit l'essence et tout mais il doit vous rester facilement 500 dollars et là tu vois ce mec qui depuis le début il est vraiment il essaye d'aider et tout et tu veux qu'il vous a proposé de payer mais il est vraiment en train de voir s'il peut faire des économies ou pas en fait je vais vous demander j'ai dit ouais vous êtes tenté par quoi et tout mais immédiatement quand vous me l'avez dit je baisse les gestes sur le menu et je suis en train de faire la soustraction pour combien il me reste moi pour bouffer après c'est un diner j'imagine ça va pas non plus s'envoler ça va bien entendu mais Meridith tu fais tout de suite le lien toi tu sais combien d'argent vous avez et tu as vu que ce garçon était quand même dans une certaine difficulté financière clairement plus que vous en tout cas comment tu réagis à ça écoute Elliot arrête de faire tes frustrations pas grave je vois que t'as je vois que t'as envie mais c'est pas grave nous on a assez d'argent pour se payer notre diner t'inquiète alors là tu captes mes yeux à Eury je suis assez impressionné que t'aies compris aussi vite et d'ailleurs je vais t'adresser un regard assez impressionné clairement c'est pas que je vous avais sous-estimé mais là je me dis waouh ils sont assez pointus toi du moins je te l'envoie dans mon regard mais je vais pas dire grand chose t'as compris je sais que t'as compris ainsi de suite et donc bah ok mais au moins maintenant je gagne aussi un petit peu confiance je sais que je vais pas dormir avec une personne qui va être complètement de mauvaise aloi très bien vous allez pouvoir manger un petit peu ce qui vous plaît au diner sans trop de problèmes il n'y a pas tant de monde que ça un petit peu indifférentable mais c'est pas non plus la foule de quoi est-ce que vous parlez de manière générale là dans ce diner je vais essayer de faire un peu une conversation légère en tout cas pour contrebalancer un peu à ce qui vient de se passer et pour montrer qu'il a pas à avoir honte et tout que voilà on est passé par là aussi quoi en gros et puis au bout d'un moment je pense que je vais essayer gentiment de poser des questions un peu plus précises pas beaucoup mais genre essayer un peu de lui tirer les verres du nez bah vas-y pose lui tes questions il est là en face il est en train de manger ouais dévore un hot dog ça fait un moment que t'es sur la route t'as du en voir du pays ouais mais comme je te dis après je suis resté bah pour être franc je suis resté dans une caravane une caravane abandonnée après une petite forêt je suis resté je sais pas combien de temps là et mais j'ai réussi à me débrouiller j'arrive même à pêcher et je mangeais bien ouais pas mal mais quand il faisait trop froid bah c'était plus possible ouais j'imagine mais est-ce que là tu as un but bah t'es pas obligé de le dire c'est juste est-ce que t'as un objectif quand même maintenant ou pas ouais bah je te dis je vais vers l'est parce que je me dis que peut-être j'en saurais plus sur ce qui est arrivé puis enfin pour être franc j'ai fait des rencontres et j'ai rencontré une fille elle m'a raconté des trucs et ça m'a un peu perturbé et puis bah ouais j'ai envie de me faire ma propre opinion quoi essayer de bah de me trouver peut-être tout simplement est-ce que tu sais précisément où tu vas vers l'est est-ce que tu mentionnes ce qui est arrivé et bah qui c'est global vers l'est ou si t'as un endroit plus précis bah je peux vous le dire je vais à Wisden ah je regarde Mérédith tu tu viens de là-bas non non c'est je vais devoir vous couper malheureusement j'en suis navré mais je vais avoir besoin tous les trois que vous me fassiez un jet de brain difficulté 6 très bien vous pouvez continuer à parler mais Mérédith toi tu tu sais que évoquer Wisden comme ça dans un lieu public alors certes je vous ai prévenu c'est pas bondé mais ça te met un petit peu en alerte regardez un petit peu autour parler un petit peu moins fort éventuellement je change de sujet de conversation ouais je sais pas il était bien le dernier film au cinéma non c'est très laborieux parce que je sais pas du tout de quoi parler mais j'essaye de sortir un truc et de raconter à moitié un film que j'ai vaguement vu mais je me souviens plus trop que je crois qu'il y avait un mec qui se battait et puis à un moment donné en fait c'était son frère et puis et puis il a changé de visage et enfin je crois alors Elliot ah oui oui tu comprends pas ce qui se passe il y a eu un petit malaise quand je leur ai donné j'ai pas bien compris pourquoi elle réagissait de façon aussi même si j'ai quand même quelques informations bien sûr enfin du moins j'ai quelques éléments mais je reconnais que j'ai été surpris parce que pour moi je voulais leur donner une marque de confiance et le fait qu'il y ait cette crainte cette réaction voilà et puis mais du coup bah je l'accepte voilà et puis bah j'écoute mais après enfin plus je l'écoute parler du film et là j'oublie le malaise et j'éclate de rire à un moment donné je dis mais ton film il est incompréhensible et je vais te demander un petit jet de brèche encore un nouveau s'il te plaît difficulté 6 Elliot bien sûr si tu as des tokens que tu souhaites mettre pour réussir ce jet ou pas c'est à toi de voir bah non très bien non donc non effectivement et alors que bah ça te fait marrer en fait vraiment cette bizarrerie d'un coup vous allez entendre la porte du diner avec cette petite clochette qui sonne aussi qui s'ouvre et il y a une une femme qui rentre elle est habillée en costard clairement et vous voyez qu'elle elle regarde à travers la pièce et son regard se pose sur vous elle s'y arrête pas longtemps mais un petit peu malgré tout elle a un moment où elle elle fronce un peu les sourcils elle commence à venir un peu dans votre direction et elle va être interpellée par la serveuse qui va lui demander si elle vient pour manger ou pour boire un verre elle va se diriger vers le comptoir et vous voyez qu'elle se penche vers la serveuse et qu'elle lui parle assez bas est-ce que vous cherchez à écouter peut-être ou pas du tout ou est-ce que vous continuez votre conversation moi j'ai bien envie d'essayer de savoir ce qu'elle se dit et bien un petit jet de brain alors difficulté 6 tu n'arrives pas à entendre d'ici la serveuse vous voyez clairement qu'elle fait de la tête et cette femme va s'approcher de votre table finalement essaye de finir de manger le plus vite possible au cas où on doit fuir bonsoir 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 vous êtes des jeunes du coin ça dépend elle osse distinctement un sourcil quand tu dis ça je ne vais pas répondre franchement tant que je ne sais pas pourquoi vous posez cette question les adolescents je suis à la recherche de jeunes vous les auriez peut-être vu c'est assez vague comme description des jeunes c'est vrai elle passe la main dans sa veste et elle va sortir des photos qu'elle va vous montrer mérédita je vais te demander un petit jet de gritte difficulté 7 quand sur l'une des photos tu reconnais ton frère Elliot je vais te demander la même chose quand sur l'une des photos tu reconnais Babs que tu as vu cet été et vous allez pouvoir reconnaître toute la bande finalement Elliot effectivement toi tu c'est vraiment la poker face tu ne bronches pas par contre Mérédith quand tu vois ton frère sur la photo tu vas tu vas renverser un truc que ce soit une tasse à café un milkshake ou quelque chose vraiment tu vas juste le lâcher désolé je suis ultra maladroite fais moi un jet flight s'il te plaît difficulté 6 un jet 2 flight moi je me précie vite pour t'aider avec ma serviette j'essaye de déponger pour que ce soit moins grave moi je vraiment j'étudie les photos avec concentration pour pour aussi essayer de dire enfin voilà pour montrer ma bonne voletée et essayer un peu de d'attirer l'attention sur moi plutôt et puis il me semble que celle là ouais non je crois pas en fait j'ai cru mais non elle n'a pas tout à fait elle n'était pas comme ça je crois qu'elle avait des lunettes je scrute la fille elle est très stoïque mais fixe mérédite ça ne vous dit rien donc bah non mais vous les cherchez pourquoi vous êtes de la police je dis ça en rigolant elle va tourner son regard vers toi rien d'aussi vulgaire et va sortir sa plaque FBI pourquoi vous venez les chercher dans ce dino ils ont été aperçus par là nous les cherchons un peu partout ce n'est pas quelque chose pour que le FBI vous inquiétez je vous cherche mais vous faites bien de nous prévenir c'est des jeunes qui sont dangereux il n'y a pas à vous inquiéter si vous les apercevez essayez de prévenir les autorités au plus vite c'est tout ce qu'il faut savoir vos noms et mais si on veut vous prévenir on peut avoir votre carte mais j'essaye de me montrer un peu charmeur alors moi c'est Lucie et Jenny et James tous les deux en même temps vous donnez un nom différent encore une fois oui bon ok tu préfères t'appeler Tom que James mais je ne vois vraiment pas la différence je croyais qu'il avait dit Bob ah c'était j'ai compris Tom en fait dans le micro mais Bob j'aurais dit Bob oui j'ai dit Bob elle osse encore son sourcil très bien je vais vous demander je veux dire si à la limite tu aurais choisi un prénom hyper original ok mais franchement Bob quoi est-ce que je pourrais voir vos pièces d'identité s'il vous plaît je ne les ai pas prises sur moi pour je ne pensais pas en avoir besoin ce soir pour venir au diner je ne prends pas pas d'alcool j'ai du coca j'ai du coca bien on va arrêter de jouer où est-ce que vous logez écoutez on n'a pas vu ces types s'il vous plaît on n'a rien à voir avec ça voilà quoi on passait vraiment une bonne soirée entre copains Elliot je vais te demander un jet de charme difficulté 10 yes c'était le bon moment elle va pousser un soupir bien on va mettre ça sur le compte de votre âge évitez de vous éloigner trop j'aurai sûrement d'autres questions à vous poser mais vous ne m'avez pas donné votre carte elle va repartir elle ne te réponds même pas ok ça a mis un un léger frein à la bonne humeur ben oui mais vous retrouvez à nouveau tous les trois excuse-moi pour le prénom on a parlé ensemble je n'ai pas été malin c'est pas grave je pense que de toute façon quoi qu'on nous dit elle ne nous aurait pas cru par contre là il faudra il faudra être vraiment très très prudent en sortant je pense qu'on va en parler qu'on sera dans la chambre ouais ouais ok mais même en sortant il ne faut pas qu'elle nous voit il ne faut pas qu'elle sache où est-ce qu'on est non je propose qu'on dorme mais qu'on parte très tôt demain matin d'accord en espérant qu'ils aient pas trop repéré la voiture sur la route ouais espérons ouais je m'assombris un peu moi quand même vu ce qu'elle vient de dire et ben je finis de manger même si j'ai plus faim vraiment je me force un peu et puis peut-être je ne dirai plus rien jusqu'à ce qu'on parte vous pouvez repartir sans problème vous ne voyez pas cette femme nulle part mais elle avait quelle tranche d'âge à peu près elle n'avait pas 30 ans mais elle devait s'en approcher et là quand même je dis à mes copines aux filles je leur dis oh merde on aurait dû quand même regarder sa plaque et elle doit nous la montrer on aurait eu son nom elle vous a montré la plaque d'ailleurs vous pouvez me faire un petit jet de brain difficulté 10 parce que vous n'avez pas regardé encore tout à l'heure vous n'y avez pas spécialement pensé vous ne m'avez rien dit mais vous l'avez vu donc après tout il y a peut-être quelque chose qui en est resté effectivement Elliot Meredith vous avez pu voir je pense qu'on arrive à la chambre oui tout à fait Elliot de ton côté ce nom ça te rappelle quand même très fortement ce qui t'est arrivé cet été cette histoire dont Babs t'avait parlé cet homme que tu as rencontré qui prétendait faire partie du FBI l'agent Brown là maintenant tu as une une agent purple des coïncidences très étranges aujourd'hui ah bah tout comme je vous dis je me suis assombri immédiatement après même si j'ai réussi à peu près à sauver la face au bien que mal mais ouais je suis assez perturbé ça se voit une fois entrée dans la chambre moi je vais vraiment tirer les rideaux les plus opaques possible sans problème pour trouver la chambre ou et puis après après ça je vais je vais m'asseoir je vais m'asseoir sur le lit je pense et puis je vais je vais regarder mes reddits je vais regarder Elliot et je fais bon je crois que maintenant on peut parler mais pas très fort au cas où parce que c'est un motel à mon avis les murs sont pas très épais je mets la télé en fond pour couvrir un petit peu et je fais tu as parlé d'huile saine Elliot tu as connu quelqu'un là-bas en fait sur la photo j'ai recopié j'ai reconnu une amie je regarde Mérédith si elle veut dire quelque chose il y avait bien mon frère aussi sur la photo d'ailleurs désolé pour la réaction mais j'étais trop surprise je te serre la main en disant je comprends mais attends si si ton frère il était à côté de de Babs alors ton frère c'est le copain de Babs qu'est-ce que tu comptes aller faire à Wilton c'est compliqué mais j'ai l'impression que vous vous pouvez comprendre en fait j'ai rencontré Babs à Boca Raton et en fait elle m'a raconté plein de choses incroyables au début je rigolais je pensais qu'elle avait une imagination folle et il s'est passé plein de choses déjà elle m'a montré des choses vous la connaissez Babs ? Méridith tu la connais bien Daisy tu la connais pas spécialement tu l'as déjà vue tu l'as aperçue bien sûr mais tu ne la connais pas plus que ça Méridith toi tu la connais bien par contre oui alors oui je la connais mais donc c'est bien ton frère qui est avec Babs c'est bien moi il y a bien mon frère il y a bien mon frère sur ces photos est-ce que elle m'a parlé d'un certain Connor c'est Connor c'est peut-être Connor c'est ça pardon excuse-moi du coup j'ai peur de me tromper c'est bien ça mais c'est bien l'hésitation est parfaite t'inquiète pas Babs en a parlé d'ailleurs tu vois enfin j'arrive pas vraiment à le cacher que c'est légèrement irritant d'en parler pour moi cet aspect des choses ouais Ted c'est bien mon frère d'ailleurs du coup peut-être bien que je suis la Méridith dont tu parlais tu parlais peut-être que finalement tu ne me connais c'est qu'une Méridith c'est dingue c'est dingue c'est dingue mais pour répondre à vos questions je ne sais pas trop où je vais mais j'ai l'impression que tout ce que m'a raconté Babs et ce qui nous est arrivé bah ça peut je peux peut-être la retrouver vers Wilsden et comprendre un petit peu parce qu'en fait je crois que j'ai un peu peur pas vous complètement je ne comprends rien à ce qui m'arrive depuis enfin ce qui nous arrive depuis des mois et on pense que Wilsden c'est le seul endroit où on aura peut-être des réponses à nos questions même si même les questions qu'on se pose ne sont pas spécialement claires non plus mais tu as des nouvelles de Barbara alors elle va bien zéro de nouvelles tout seul et vous vous connaissez qui à Wilsden c'est difficile de répondre on vient de on vient de Wilsden ah ouais on était à l'école on a fréquenté des lieux plein de gens qu'on connait en fait on vient de là-bas après ben nous on est parti quelques mois avant ce qui s'est passé donc on n'était pas on n'était pas là c'est pas un hasard qu'on se soit retrouvé ouais je pense pas ça vous dit si on met si on met un peu toutes nos connaissances en commun qu'on se raconte un peu nos histoires ce que Babs t'a raconté aussi je pense que ouais je sais pas on est tous dans le flou on a des petits petits éclats de je sais pas quoi de connaissances ou d'idées ou le truc si on veut partir sur une base un peu plus solide je pense que ça pourrait être utile mais du coup il faut jouer carte sur table et c'est pas forcément facile donc est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? ben vous me faites confiance toutes les deux et franchement de m'accueillir dans cette chambre et tout j'étais bluffé quoi c'est la première fois depuis tellement longtemps qu'on me fait confiance d'ailleurs pour être franc avec toi Daisy la dernière fois qu'on m'a fait tellement confiance c'est Babs elle m'a accueilli dans sa chambre aussi j'ai l'impression que c'était hier finalement mais après tout ce qui s'est passé elle m'a raconté tellement de choses au début je rigolais comme je vous dis c'était fou elle me parlait d'animaux cosmiques je me rappelle plus bien mais je sais que je prenais rien au sérieux elle avait des yeux tellement rieurs elle est super Babs et je pensais qu'elle m'a raconté des bobards mais en fait j'ai pas bien compris j'ai pas bien retenu mais après il s'est passé plein de choses et là j'ai réalisé que ce qu'elle m'avait dit c'était vrai Elliot est-ce que tu partages tout ça avec elle est-ce que tu leur racontes tout tout ce que Babs t'a raconté et ce qui vous est arrivé cet été là alors il y a deux éléments il y a que le joueur ne s'en rappelle pas bien de tous les détails non ça n'a pas de soucis t'accueillis pas pour ça ouais mais justement je me dis que quelque part non non mais non mais excuse mais du coup en fait il y a deux éléments c'est que en fait et c'est vrai que quand Babs m'a raconté plein de choses et tout j'écoutais en rigolant tout à fait donc au début ils ne prenaient pas ça au sérieux donc je vais je vais leur je vais effectivement donner quelques éléments pas tout mais quelques éléments notamment le côté troublant entre l'agent Brown et Miss Purple quoi d'accord mais par rapport en fait justement parce que pour le coup ça n'a pas d'importance que tu ne te souviens plus de tout Babs a beaucoup parlé après tout ouais mais Elliot se souvient bien c'est suffisamment bizarre pour qu'il ait retenu le truc c'est que justement dans la situation dans laquelle se trouve Meredith et Daisy tu as la possibilité de leur apprendre pas mal de choses est-ce que Elliot raconte finalement ce que Babs lui a dit même s'il a toujours trouvé ça fou ces histoires de pouvoir de ses copains de Ted Connor qui pouvait arrêter le temps en particulier et des autres bien sûr est-ce que tu leur confies ça ou pas ? pour être franc j'ai peur qu'ils me prennent pour un fou donc dans l'immédiat je vais quand même filtrer je vais par contre insister sur cet agent du FBI qui qui enquêtait qui voilà je me dis qu'il se passe des choses autour de Babs ça je leur dis je leur explique tu racontes ce qui t'est arrivé directement et pas ce que Babs t'a raconté très bien ça va prendre un bon petit moment bien entendu donc il va vous parler de cet agent du FBI l'agent Brown de cette similarité justement dans les noms des trucs très étranges qui se sont passés d'une lumière verte potentiellement d'autres dimensions d'ailleurs qu'il a vu à travers un miroir d'un homme robot finalement qui était cet agent du FBI tous ces trucs là est-ce que tu leur parles de William oui je vais l'aborder et que justement il y avait des choses étranges qui se passaient et qu'il y avait un garçon qui était paumé par contre je t'ai envoyé un petit message perso du coup tu l'as peut-être vu Baron ça marche je t'inquiète ok voilà et ça je filtre quelques éléments quand même désolé vous l'entendez ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas je vois les choses t'en fais pas fais moi confiance super si tu parles de William il y a un détail très important est-ce que tu parles de ce que Babs et toi vous avez fait à William non c'est trop trop douloureux donc je n'évoque pas très bien les filles de votre côté est-ce que vous lui parlez de l'asile est-ce que vous lui dites est-ce que vous lui racontez que vous vous êtes échappé d'un asile est-ce que vous lui racontez ce qui se passait dans cet asile et ce qui s'est passé aussi à la fin alors moi ça dépendra vraiment de si j'ai senti qu'il nous cachait des choses ou pas ok ça va être simple Elliot tu as lancé un dé de charme les filles vous devez lancer un dé de brain bah oui c'est le mieux t'as raison effectivement vous voyez toutes les deux très clairement qu'il dit pas tout il vous ment pas mais il dit pas tout j'ai mal à l'aise en fait je pense que ça se voit et d'ailleurs j'en ai presque conscience c'est qu'il y a des choses qui arrivent dans ma bouche et je les dis pas parce que d'ailleurs le regard montre que c'est pas que j'ai pas confiance c'est que je me dis mais non c'est fou quoi et d'ailleurs quand je parle de William je vais leur dire William il prétendait qu'il venait d'une autre réalité d'une autre dimension où il aurait vu des gens qui normalement n'existaient pas et là je vais mordre ma joue j'ai une autre question à éclaircir dans son aventure je me souviens moi en tant que joueuse que Babs avait pas mal usé ses pouvoirs de métamorphose du coup comme il a raconté ses aventures là en cachant des choses est-ce que il a réussi à il a mentionné ça par mégarde ou bien il a culté ce côté là est-ce que Elliot tu as parlé des pouvoirs que tu as vu en action c'est-à-dire ceux de Babs mais aussi pour le coup ceux d'Élija en fonction de la progression de notre échange de leur attitude je pourrais ça effectivement dire que Babs vous pouvez me dire les filles mais dans l'idée j'ai pas l'impression que que vous soyez plus choqués que ça alors bien sûr il y a des il y a des trucs un peu fous mais est-ce que vous êtes vraiment à ça près non c'est-à-dire qu'au moment où je vous ai parlé de William qui prétendait arriver d'une autre dimension ainsi de suite en fonction de votre attitude ça va modifier ma façon de vous parler effectivement en fait ce que je crains c'est que vous disiez mais il est complètement fou et que vous me jetiez de la chambre je vais pas faire de jet-dé pour ça c'est pour ça que je posais la question et clairement il y a tu le vois tu sais pas si si elles sont vraiment scènes d'esprit ou quoi vu tout ce que tu en as vu mais elles ont l'air d'absorber ce que tu leur dis sans une once de doute en fait donc c'est extrêmement troublant pour moi puisque évidemment c'est la première fois que je l'aborde depuis que je l'ai vécu et et si je sens je vais m'hasarder effectivement à dire mais vous savez Babs elle m'a parlé de certaines choses mais j'ai vu des choses aussi et quand on était en difficulté elle a pu se déguiser et on aurait presque dit que que son visage était transformé et je l'ai scrute tu vas pas voir de réaction à ça du tout parce qu'en fait et ça c'est quelque chose que Elliot ne sait pas légitimement il essaye de gratter des informations mais Meredith et Daisy n'ont aucune idée du fait que Babs a un pouvoir donc pour l'instant ça va en rester là ok c'est déjà significatif je trouve donc Daisy Mérédith est-ce que vous parlez de de l'asile des expérimentations des contaminations par des aliens pour être franc moi je vais peut-être vous vous tendre la main en vous proposant de parler de votre famille à quoi vous répondrez par exemple sur ce genre de choses ouais moi j'attends juste la réponse alors vous inquiétez pas on va revenir sur la question que tu poses derrière mais Mérédith peut nous dire si elle t'en a parlé ou pas parce que c'est quelque chose qui la traumatise beaucoup son pouvoir finalement c'est quelque chose qui te fait peur Mérédith mais c'est arrivé ça arrive tous les jours ça arrive tous les jours tous les jours moi je pense que j'en ai parlé à Daisy mais peut-être pas dans les détails non plus d'accord très bien je sais que j'en avais parlé au tout début de de l'asile justement très bien tu as pu lui en parler Daisy tu sais que Mérédith tous les jours sa journée elle fait 25 heures et pas 24 dans ce cas là je pense que pendant ces quelques mois on aura on aura eu des discussions à ce sujet là des débats sur est-ce que est-ce qu'elle a vraiment elle elle se pense à avoir un souci psychologique par rapport à ça et moi je me dis peut-être il y a autre chose c'est peut-être justement un pouvoir ou une capacité comme on avait eu Troy enfin voilà il y a eu des choses bizarres donc je pense qu'on aurait eu des débats houleux à ce sujet peut-être du coup du coup je vais avant de parler de nous ou en tout cas de ce que moi j'ai vécu je vais dire à Elliot que ben Elliot merci de nous avoir raconté tout ça je crois que on a appris beaucoup de choses je dis ça en regardant Mérédith je sens bien qu'il y a des choses que tu nous dis pas alors c'est peut-être parce que c'est encore plus dingue que ce que tu nous as raconté ou je sais pas quoi mais ok voilà ça juste que je vois bien qu'il y a des des choses qui manquent mais ok si jamais tu veux nous les raconter ben potentiellement avant qu'on arrive à Willisland ce serait cool peut-être ben nous ben ouais on vient de Willisland alors prends pas prends pas tes jambes à ton cou parce que plus précisément avant avant de partir avant de d'être sur la route comme toi ben on était toutes les deux à l'asile alors c'était pas on est pas des psychopathes on a pas tué je sais pas 40 gens au couteau ou je sais pas quoi hein voilà moi perso ben et là je je remonte un peu mes manches je te laisse voir les cicatrices que j'ai sur les bras voilà quoi bref bref ben voilà on était on était on était on était à l'asile et puis il s'est passé sur au final c'était quoi deux jours sur deux jours on s'est rendu compte que dans cet asile il se passait vraiment des trucs très très bizarre et dangereux et en gros on avait affaire à des psys qui pour le coup étaient psychopathes je pense clairement et ouais je suis presque je suis sûre qu'il faisait des expériences sur nous ou en tout cas sur certains d'entre nous deux types de traitements bizarres un un où justement ben ça je sais pas ça créait ou ça réveillait je sais pas trop exactement mais ça avait un lien avec les pouvoirs justement moi j'ai pas moi j'ai pas de pouvoir voilà et j'ai j'ai suivi pas de traitement de spécialisé comme ça enfin voilà mais j'ai des amis et là je je sers la pièce que j'ai autour du cou j'ai des amis qui qui en ont été victimes et et puis et puis il y avait un autre docteur qui ah c'était vraiment dégueulasse je sais pas il y avait des des sortes de de créatures de de grosses limaces si tu veux et puis elle les elle les foutait dans elle les foutait dans enfin ouais il y avait des patients qui 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 allaient dans son dans son labo et puis elle leur incisait la peau et puis elle leur foutait une limace à l'intérieur et puis à partir de là c'était comme des pas des robots mais comme un seul esprit qui gouvernait tous tu vois ils faisaient toutes elles faisaient toutes la même chose elle c'était comme des ouais je sais pas comme lobotomiser si tu veux à la merci d'une seule volonté un truc comme ça enfin bref quand on s'en est quand on s'en est rendu compte on a on a essayé de s'échapper et et ben il y a que moi moi et Mérédith qu'avant réussi à le faire puis voilà on a couru on a on a piqué une voiture et puis et puis depuis on fuit quoi et puis c'est passé ce qui s'est passé à Wielsen on sait pas quoi et puis au final on veut avoir des réponses aussi tu vois que je suis touché par ce que tu viens de me dire clairement voilà moi j'ai pas détecté que tu filtrais beaucoup de choses et ça ça me perturbe ça me touche mais mais ce que j'ai du coup même si c'est pas forcément ça peut paraître incongru un petit peu vu ce que tu viens de me dire mais je dis mais mais tout ça s'est produit et votre famille vous a pas protégé ma famille mon père c'est un peu la cause de pourquoi pourquoi j'étais à l'asile quoi c'est c'est un enfoiré mon père c'est c'était le shérif en plus t'imagines donc non clairement c'était plus le genre de type à te rabaisser à te mettre plus bactère et au contraire il aurait tout fait pour me me refoutre là-bas j'aurais pas pu lui raconter des trucs comme ça c'est hors de question ma mère elle pense qu'au boulot donc non on a cela en commun et toi Mérédith ben moi mon mon père est mort donc je vais pas vraiment venir m'aider et ma mère enfin moi je sais pas si ça te rassure ou pas d'ailleurs parce que ça peut paraître un peu fou ce qu'elle t'a raconté dédi mais moi je suis rentrée de moi-même dans l'asile parce que j'avais justement cette impression de quelque chose qui se passe qui devrait pas se passer enfin bref mais voilà moi mon père est mort et et ma mère tellement occupée à travailler que non je la vois pas souvent mais j'ai pas bien compris tu dis que t'es rentrée dans l'asile c'était pour aider quelqu'un que tu connaissais non c'est parce que j'avais un peu des hallucinations on va dire ça comme ça il y en a plus maintenant je te jugerai pas tu sais franchement je suis tellement content que vous que vous m'ayez écouté sans juger je ferai pareil donc je n'ai pas encore les réponses à toutes mes questions donc pas pas de réponse très précisément là dessus si ça ne te dérange pas non bah t'inquiète vous avez eu toute cette discussion ces révélations en partie tout du moins qui vous posent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses mais il commence à se faire tard si vous voulez partir tôt effectivement il va falloir penser à se coucher on partent avant le lever du soleil je pense ça serait bien vous pensez qu'elle est dangereuse cette Miss Purple je ne sais pas si tu as suivi un petit peu quand même si tu as réussi à suivre un peu ce qui s'est passé avec les aînes et puis surtout les retombées enfin tu sais il y a toute une toute une effervescence autour de ça enfin il suffit que tu dises que tu viens de l'Oregon et tout le monde te regarde bizarrement tous les ados enfin sont soupçonnés ou je ne sais pas quoi ça ne m'étonne pas que les agents du FBI soient après ça après ce qui s'est passé après après les personnes qui viennent de Willsden il ne faut surtout pas que les gens que ça sache que nous aussi on y est donc du coup vous êtes sûr clairement elle est dangereuse vous êtes sûr que c'est une bonne idée d'aller à Willsden alors ? c'est soit on va à Willsden et puis on on obtient peut-être des réponses soit on continue de fuir ad vitam aeternam mais ouais c'est vrai tu as raison ouais il vaut mieux savoir c'est ce que je pensais on n'a pas vraiment d'autres endroits où aller de toute façon je suis content d'aller chercher les réponses ouais non vous avez raison vous voyez que j'essaye de me convaincre vous allez finir par vous coucher éteindre les lumières donc Méridide, Daisy vous partagez un lit Elliot l'autre c'est ça ? oui très bien vous allez forcément avoir un petit peu de mal à trouver le sommeil mais ça va finir par venir malgré tout Elliot tu vas te réveiller dans la nuit tu vois il fait toujours vraiment nuit noire mais tu as extrêmement envie d'aller aux toilettes j'ai une lampe à pile dans mon sac à dos et du coup pour ne pas les réveiller je vais allumer je mets ma lampe à pile et je mets la main devant pour ne pas risquer j'allumerai pas la lampe de chevet un truc comme ça parce que quand même ça ne sera pas réglo sans problème tu vas donc dans la salle de bain tu refermes la porte avant d'allumer la lumière de la pièce il se relève le rebord des toilettes tu relèves le rebord des toilettes très bien et alors que tu vas te laver les mains Elliot c'est un gars bien il se lave les mains il pense toujours je t'avais précisé au moment où tu te redresses du lavabo tu vas me faire un petit jet de grit s'il te plaît la difficulté 7 et tu ne cries pas tu vas sursauter malgré tout alors que tu aperçois dans ce miroir William tu le vois il est juste derrière toi je suis quand même évidemment tétanisé je me retourne rapidement il n'y a personne et tu te retrouves dans le miroir et il est toujours là waouh je mets ma main sur le miroir il penche la tête sur le côté de façon un petit peu étrange et il va lever son bras et tu vois sa manche qui retombe sur le moignon qui lui reste je recule horrifié il a l'air de s'approcher comme s'il s'approchait du miroir et tu vas voir sa main sa main restante me met à hurler qui se pose sur le rebord alors que tu te mets à hurler je n'ai pas fait exprès je t'assure je regrette William et tu vois qu'il commence à escalader le rebord en fait sa main traverse ça te rappelle douloureusement justement ce miroir particulier et il commence à sortir de là il s'extirpe je suis contre les murs j'essaye de reculer mais j'imagine il y a le mur à un moment donné qui vient m'empêcher de reculer c'est la porte juste derrière tu vas taper dedans qu'est-ce que tu fais ? j'en dis presque que je suis dans une chambre avec deux filles que je viens de rencontrer je suis vraiment extrêmement horrifié même si j'arrive à peu près au moment où j'ai vu l'apparition à tenir c'est extrêmement perturbant et j'ai l'impression que je suis dans un cauchemar je me frotte les yeux je tape les poings je mets les ongles dans ma paume très bien Mérédith Daisy je vais vous demander un jet de brain s'il vous plaît difficulté 6 toutes les deux Elliot tu es contre cette porte tu ne cherches pas à l'ouvrir tu ne cherches pas spécialement à fuir tu es tétanisé tu vas te laisser couler au sol en fait comme je vois la chose et William lui va s'approcher de toi et il te prend la main je ne sais pas comment tu réagis à ça en fait il te saisit la main vraiment en fait je crois que j'implore sa pitié dans mon regard et tout je dis non William je t'assure je ne l'ai pas fait exprès il tire sur ta main comme si c'était pour te relever mais il tend vraiment ton bras à la verticale vers le haut et il va se pencher directement et te mordre dans le poignet violemment je vais te demander un jet de grit difficulté 6 mérédite toi de ton côté tu as été réveillé car tu entends des bruits et c'est tu vas t'en rendre compte assez vite en fait c'est Elliot il est toujours dans son lit mais il est en train de gémir c'est comme s'il essayait de crier sans que ça sorte il fait des soins un petit peu guturaux et il bouge beaucoup je vais essayer de le réveiller je pense que c'est une sorte de panique neutre et effectivement au moment où tu sens cette douleur Elliot tu vas te redresser et te réveiller au moment où il y a mérédite au dessus qui est en train de te secouer je pense que je peux pas comment dire contenir la parole que j'étais en train de dire où je disais pitié je l'ai pas fait exprès c'est ce qu'elles entendent ça c'est ça là Daisy tu vas te réveiller avec ça aussi immédiatement je porte la main comme si je saignais enfin j'ai très mal à ma main et tu remarques que tu n'as rien sur la main vous êtes tous réveillés là maintenant et Elliot il n'est pas bien clairement peut-être même que je t'ai pris pour mon rêve quand t'es venu me réveiller j'étais vraiment ailleurs tu as fait un cauchemar qu'est-ce qui s'est passé j'allume la lumière est-ce que la lumière allumée j'arrive à reprendre mes esprits la lumière s'allume tu vois il y a Méridide qui est au niveau du lit juste au-dessus de toi tu es redressée mais comme elle est debout à côté elle est au-dessus de toi derrière tu aperçois Daisy qui vient d'allumer et puis il y a une quatrième personne qui est là debout dans la pièce et la quatrième personne on la voit nous cette personne ou pas vous lui tournez le dos pour le moment Eliott tu aperçois une femme qui a l'air assez costaud mine de rien une coupe au carré elle a un visage un petit peu strict mais en même temps elle a l'air de sourire comment est-ce que tu réagis à ça tu vois que les deux filles n'ont pas du tout remarqué elles sont concentrées sur toi là là je 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 à nouveau je je peux pas contenir mon effroi quoi j'ai mais mais qui est-elle qui êtes-vous vous allez vous retourner et apercevoir le docteur Bates dans la chambre elle vous fait un grand sourire et bien comme on se retrouve je plonge sous le lit pour récupérer ma batte de baseball ok mérédith comment tu réagis toi de ton côté je suis tétanisée parce que entre la panique d'Eliott le fait qu'on est un peu endormi je 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 comprends pas ce qui se passe et vous jeune homme je n'ai pas le plaisir de vous connaître vous êtes lui réponds pas qu'est-ce que vous faites là putain et bien je m'inquiétais un petit peu pour mes patientes préférées et puis je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient non où est ma voiture elle est foutue votre voiture si vous voulez on fait un échange la vôtre votre nouvelle contre votre ancienne pas sûr que vous y gagnez au change ceci dit c'est vrai nous pourrions faire un échange je serais très intéressé par un échange elle commence à s'approcher un petit peu je me place devant Méridix avec la base de baseball moi je me suis levé évidemment ok petite question vous avez dormi tout habillé je me suis pas inquiété de ça avant mais là non moi je me suis douché et tout donc je suis pas j'ai en pyjama enfin j'ai un t-shirt qu'elles sont ok très bien ouais je pense à un truc similaire aussi ouais c'est pas vraiment un pyjama mais des tenues qu'on utilise comme telles ouais ça marche méridix depuis que nous avons eu cette petite séance de thérapie ensemble je n'ai cessé de penser à votre cas mais madame vous n'avez pas le droit d'être là c'est notre chambre comment vous êtes rentrée et bien je me suis octroyé ce droit mais vous devriez consulter en fait vous n'avez pas à être ici on ne suit pas ses patients peu importe les raisons je pense que c'est bien notre veine tout le monde qui crame là-bas mais pas elle non reculez reculez tout de suite je me précipite vers mes affaires je recule tous un jet de grit difficulté 12 wow je vais peut-être j'ai dépensé un point moi alors tu dépenses pour parce que là tu as fait un 8 donc si tu dépenses un token tu es à 9 ah pardon autant ouais je me suis trompé de ligne alors d'accord ok si tu as 4 tokens tu peux tu peux tout à fait mettre 4 tokens ouais je vais les dépenser alors très bien pour éviter l'échec critique c'est un écart de combien 6 6 je crois que j'y arrive même pas en fait tu as fait 1 ça va être compliqué effectivement donc voilà tant pis alors qu'elle s'avance tout en fredonnant comme ça Elliot toi tu m'as dit tu recules c'est ça je me redresse et l'idée c'était d'accéder à mon sac qui ne devait pas être loin du lit puisque j'avais ma lampe à pile dedans tu vas aller jusqu'à ton sac sans problème et il y a quelque chose de bizarre Meredith et Daisy ne bougent plus du tout Meredith tu es figée tu peux parler Daisy par contre toi tu es complètement figée tu ne peux même plus parler je ne reviens pas à ce qui se passe arrêtez d'avancer l'idée c'était de prendre j'ai un couteau suisse tu prends ton couteau suisse pendant que le docteur Bates passe à côté de toi Daisy vraiment elle t'ignore complètement et Meredith elle va t'attraper par les cheveux elle te redresse la tête vraiment en arrière comme ça Elliot elle a l'air de t'ignorer grandement pour le moment elle se penche vers toi Meredith vraiment tu sens son souffle dans ton cou oui c'est bien ce que je pensais vous êtes complètement folle vous faites quoi dès que je peux je tenterai d'agir pour l'instant tu es un peu éberlué par ce qui se passe mais tu as réussi à trouver ton couteau tu t'en saisis ton sang doit avoir un goût d'étoile et tu peux agir Elliot si tu le souhaites je sors la lame la plus longue de mon couteau et je vais tenter de blesser cette femme sur son bras par exemple pour la faire agir la blesser pour qu'elle s'écarte très bien fais moi un jet de fight difficulté 7 bah oui je peux pas ça marche pas effectivement tu vas commencer à t'approcher et elle va juste lever la tête tu vas être figé toi aussi d'un coup dis-moi Mérédith est-ce que tu sais où est ton frère je peux dire rien du tout oh Daisy Daisy s'il te plaît fais quelque chose nous avons plein de moyens de savoir ces choses ça n'a pas d'importance dégagez je suis tellement contente de vous retrouver la première Daisy tu peux me faire un jet de gris ta difficulté 6 Elliot toi aussi si tu le souhaites tous les deux vraiment alors que Mérédith commence à paniquer à crier vous vous mettez à bouger vous le sentez vraiment c'est comme si quelque chose vous avez saisi et vous tenait en place et là ça s'est relâché d'un seul coup vous avez réussi à vous dégager qu'est-ce que vous faites je l'attaque avec la batte de baseball de rage vraiment de rage très bien alors je vais te demander un jet de fight difficulté 6 Elliot si tu attaques avec ton couteau tu me fais la même chose mais prout il faut que je le dise pour les gens qui peuvent entendre nous avons 2-1 qui viennent d'arriver donc ce qui va se passer en fait c'est que Elliot alors que tu te libères tu t'empresses un petit peu trop tu vas t'empêtrer les jambes dans ton sac donc ça ça va pas marcher Daisy de ton côté alors que tu mets un grand coup de batte c'est Méridith que tu vas frapper avec Méridith tu reprends le contrôle de ton corps ça a fonctionné mais tu vas t'écrouler au sol en fait tu te prends vraiment un coup de batte dans le bras ça a frappé ton coup de gauche tu le sens douloureusement passer est-ce que je peux essayer de pousser Mme Bates quand même en même temps que Gemma oui bien sûr mais elle aussi du coup elle voit ce qui se passe je la réattaque un perso fais-moi d'abord un petit jet à toi de voir parce que là clairement tu comprends qu'elle va être agressive envers toi tu ne sais pas ce qui va venir exactement mais est-ce que tu te concentres justement sur ton attaque au détriment de ce qui peut arriver ou est-ce que tu souhaites éviter ce qui pourrait venir je pense que je me concentre sur l'attaque parce que comme elle s'en est prise à Méridith je veux vraiment la détourner d'elle en priorité donc et en plus je viens de frapper Méridith donc pour moi c'est un peu aussi une punition tu vas me refaire un jet de fight difficulté 6 alors que toi Elliot tu es en train de te relever précipitamment Méridith je ne vais pas te demander de jet tu arrives à la repousser à moitié vers le lit parce que là elle est presque entre les deux lits finalement ce qui va du coup je te permets de remettre ton token desi puisque justement c'est ce que j'allais te dire la difficulté descend à 5 c'est vrai que Méridith t'apporte cette aide précieuse tu vas effectivement la frapper elle va s'écrouler sur le lit mais elle a le temps justement c'est comme si elle te mettait un revers donc tu vas prendre une gifle assez conséquente en fait tu lui demandais un jet de grit difficulté 6 très bien tu es boosté par la danaline tu ne vas pas sentir spécialement de douleur ta tête fait un retour en arrière mais tu reviens directement sur ta cible tu vois qu'elle s'écroule sur le lit elle pousse un gémissement et tu regardes tes camarades vous êtes tous là au moment où elle est tombée finalement qu'est-ce que vous faites elle est assommée ou pas ? non clairement pas elle n'est pas assommée tu l'as bien tu l'as bien allumée elle s'est écroulée mais elle n'est pas assommée moi je vais prendre un oreiller pour lui mettre sur la bouche moi je pensais l'assommée direct en fait je le fous un coup sur la tempe pas non plus très fort voilà très bien alors un jet de fight encore attends avant de le lancer Elliot tu t'apprêtais à prendre un oreiller le temps que tu le prennes tu vois que Daisy elle est rageusement elle retourne dessus est-ce que tu t'arrêtes ou est-ce que tu te précipites quand même ? qu'est-ce que tu fais ? bah si la voix agir je vais pas je vais pas parasiter ou du moins la gêner quoi ouais donc je m'abstiens ok Daisy un jet de fight donc à difficulté 4 alors que elle roule sur le lit et elle voit que tu arrives avec la bat sale petite tu l'arrêtes directement Méridith et après je lui crache dessus Elliot voilà vous entendez un craquement vraiment un craquement très peu ragoûtant avec un bruit spongieux d'un seul coup alors que Daisy tu sens ta batte littéralement s'enfoncer dans le visage du docteur Bates et à ce moment là juste à cet instant alors que vous n'avez même pas l'occasion de réagir à ça vous entendez frapper à la porte même cogner à la porte de la chambre du motel FBI qu'est-ce qui se passe à l'intérieur qu'est-ce que vous faites vous avez très peu de temps là maintenant pour agir vous avez reconnu la voix de la femme que vous avez vue au diner vous êtes dans une chambre d'hôtel trois fugitifs venant d'un endroit qui pourrait vous apporter des problèmes il y a maintenant un cadavre sur le lit on est à l'étage ou on est en cette plein pied la salle de bain ça continue à taper sur la porte je suis restée figée à un moment un peu horrifiée par ce que je viens de faire vous entendez des voix derrière ils vont enfoncer la porte dans très peu de temps je pars par la fenêtre je crois que je pars direct par la fenêtre j'essaie de choper mes affaires au passage mais si je vois que je n'y arriverai pas à temps je ne sors par la fenêtre un jet de flight s'il vous plaît tous les trois jets de flight difficulté 8 alors que vous entendez ça commence à taper sur la porte et là ce n'est pas des points c'est vraiment une tentative pour la défoncer cette porte je dépense un token ouais moi aussi Elliot est-ce que tu dépenses deux tokens bah ouais très bien vous réussissez à partir en prenant toutes vos affaires c'était surtout ça le jet savoir si vous aviez le temps de récupérer vos affaires et vous sortez par cette fenêtre à peine vous avez passé la fenêtre que vous entendez vraiment la porte qui se fait défoncer vous êtes assez peu habillé surtout pour la saison il fait froid dehors mais vous avez vos affaires Daisy tu tiens toujours une batte ensanglantée avec sans doute quelques bouts de chair humaine dessus qu'est-ce que vous faites pour le moment moi je cours je cours tout ce que je peux en veillant à ce que Mérédith soit vraiment à mes côtés je vais me baser sur votre jet flight précédent vous courez tous à peu près à la même vitesse donc vous avez pas de mal vous ne vous distancez pas les uns les autres mais où est-ce que vous allez il fait encore nid votre voiture est à une heure de marche et vous n'avez toujours pas d'essence je pense là où il y a du couvert donc s'il y a une forêt à proximité ou un endroit où il pourrait nous perdre je courirais vers là ok fais-moi un jet brain difficulté 6 tu pars dans une direction tu penses que c'est la bonne pour l'instant de mon côté je vais rester avec les filles peut-être que je peux courir plus vite je sais pas mais en tous les cas je reste avec elles je regarde un peu aux environs si jamais on pourrait pas tomber sur la voiture de madame Bay la nouvelle voiture effectivement fais-moi un jet de brain difficulté 8 il fait nuit vous êtes en stress oh putain non malheureusement tu la vois pas vous êtes partie en courant tu repères pas ça du tout vous courez donc en suivant en suivant des i et éventuellement à un moment vous allez finir par vous arrêter et souffler sans doute sous le choc de ce qui vient de se passer mais à première vue pour l'instant vous avez semé vos éventuels poursuivants mais elle était morte je crois je crois c'est pas sûr et c'est pas possible comment elle a pu rentrer comment elle vous a trouvé c'est pas possible tu vois quand on était sur la route tout à l'heure et que tu on essayait qu'on veillait la voiture derrière dési l'avait reconnu mais comment elle a pu nous suivre elle est complètement folle quand elle a chantonné ça vous a figé comme des statues tu l'as senti toi aussi non mais j'ai vu ce qui se passait c'est c'est de l'hypnose pas du tout vous voulez dire que que cette femme elle peut faire des choses je sais pas c'était que la psy de l'asile et vous pensez que je vous ai suivi mais l'agent du FBI pouvait pas nous aider je pense que dans la situation où était madame Bates le meilleur plan c'était quand même de partir effectivement et vous pouvez remarquer que Daisy elle elle est très pâle en fait elle est un peu ailleurs elle parle plus elle elle regarde un peu dans le vague et elle tient toujours cette batte souillée t'es défendu Daisy t'avais pas le choix elle va pas répondre tout de suite Daisy pour l'instant vraiment elle a l'air sous le choc bien plus que vous encore il faut qu'on se batte au chaud il fait trop froid là je regarde autour qu'est-ce que je peux voir comme abri vous êtes un petit peu éloigné de ce qui composait le coeur de ce petit patelin je vais te demander un jet brain s'il te plaît difficulté 4 qu'est-ce que tu penses pouvoir trouver comme endroit tu trouves quelque chose là tu cherches si j'arrive à m'introduire en ouvrant la porte j'imagine ça peut être une barre en bois qui ferme ce genre de choses puis surtout je vais prendre une couverture que j'ai dans mon sac et la mettre sur les épaules de Daisy très bien vous n'allez pas avoir de mal à rentrer dans cette gange et vous retrouvez tous les trois là Daisy tu as toujours cette batte que tu fixes maintenant tu viens de tuer quelqu'un ce soir tu le sais tu le comprends je peux vraiment figer figer sur cette batte et au moment où tu me poses le truc sur mes épaules je vais vraiment sursauter et je ne voudrais pas vous regarder dans les yeux en fait je vais lâcher d'un coup la batte comme si je me rendais compte d'un coup de ce que je tenais et reculer je ne comprends pas je ne voulais pas enfin si ça va merde j'ai tué quoi qu'est-ce Daisy Daisy je suis désolée Daisy Daisy regarde-moi dans les yeux regarde-moi tu n'avais pas le choix tu n'avais pas le choix elle nous a suivi elle est folle tu n'avais pas le choix il a fait son sourire tu vas bien je t'ai je t'ai je t'ai je t'ai touché aussi ton bras c'est pas grave j'essaie de mettre ma main sur son dos et de la réchauffer avec la couverture elle me tourne pour reprendre tes esprits on est trop dans la merde je suis oui oui on est où on est où là on a couru loin on est dans une grange on va au moins être chauds pour la nuit ils ne peuvent pas nous trouver là on est trop loin ok il faut qu'on s'habille non peut-être oui déjà oui on va s'habiller c'est une très bonne idée on va commencer par là de toute façon ils ne savent pas où est la voiture ils ne vous ont pas vu avec donc c'est bon je me fige en entendant ça méridith desi toutes les deux vous allez me faire un jet de brain s'il vous plaît méridith pour toi ce sera difficulté 6 desi 10 donc desi t'es trop sous le choc en fait effectivement tu te figes je t'entends cette voix et ça te terrorise en fait littéralement méridith toi non pas que ça te terrorise pas parce que tu es très surprise bien sûr en même temps mais tu reconnais cette voix tu reconnais la voix de Lottie que tu as connu un bref instant à l'asile et qui te suivait un petit peu partout je la vois ou pas j'entends juste que je l'entends absolument pas vous avez entendu cette voix effectivement vu que tu as quand même fait un 16 sur ton jet brain c'était juste à côté de vous comme si comme si vous étiez tous les quatre ensemble et pas tous les trois je l'ai entendu aussi tu l'as entendu aussi je regarde méridith vraiment paniquée je vais on peut chercher si on voit la personne il n'y a pas de lien mais là dans la grange comme ça il n'y a personne d'autre que vous je suis contente de te retrouver méridith j'ai l'impression de revenir en enfer mais méridith je crois que je ne crois pas bien j'entends des voix là il n'y a personne et j'entends quelqu'un non c'est moi je suis là c'est Lottie je m'entends aussi bah c'est normal je vous parle j'essaie de localiser d'où vient le son bah à côté de toi en fait vraiment juste à côté de toi je fais des mouvements de moulinée avec les mains avec les bras fais moi un jet de brain s'il te plaît difficulté 6 pas assez de points mais attention tu entends la voix mais elle vient de l'autre côté maintenant pourquoi il fait des mouvements comme ça c'est qui lui il n'a pas l'air bien franchement j'aime pas dire du mal des gens on est d'accord on entend tous cette voix bah bien sûr que vous m'entendez pourquoi mais montrez-vous est-ce qu'on ne te voit pas je sais c'est normal je suis morte t'as toujours ton verre à l'intérieur de toi de quoi t'es morte mais pourquoi on t'entend quand même alors enfin bah je sais pas trop un fantôme ouais je pense que je suis un fantôme ouais mais du coup je voulais retrouver Mérédith et alors j'ai suivi madame Bates et du coup je vous ai retrouvé je suis contente de vous retrouver quand même vous savez on se sent seul quand on est mort je m'adresse aux filles je dis vous reconnaissez cette voix oui c'est trop pour ce soir j'arrive plus je prends la main de Dési pour la telle mais et et Yot oui on reconnait cette voix le problème c'est qu'elle devrait pas être là cette voix mais c'est c'est une voix amie bah bien sûr que je suis l'amie de Mérédith et toi t'es qui déjà pour parler comme ça mais non c'est pas compliqué pourquoi vous dites ça mais c'est compliqué à raconter ça euh non bah je suis je suis morte c'est tout et je suis un fantôme je pense que j'ai pas réglé tout ce que je devais régler ou un truc comme ça j'ai déjà vu ça dans des films c'est dingue ça existe les fantômes existent je sais pas j'en ai pas rencontré d'autres et et t'es mort depuis ah bah un petit moment quand même déjà ouais euh pendant l'explosion je crois ouais ça a été un petit peu rapide et euh à part une grosse grosse chaleur bah j'ai presque pas eu mal euh tant mieux c'est bien attends attends faut qu'on reprenne nos esprits là qu'est-ce que tu fais là bah je viens de le dire je te cherchais mais pourquoi parce que je me sentais seul est-ce que tu dois régler comme affaire bah je sais pas trop mais euh j'ai entendu des trucs alors je me suis dit que c'était bien aussi que je sois dans le coin et peut-être que peut-être que je suis là pour ça peut-être que je suis pas je suis pas un fantôme parce que j'ai des trucs à régler mais parce que euh je dois sauver tout le monde que tu as entendu bah madame Bates elle était bizarre et euh des fois elle parlait avec des gens qui étaient pas là et ils cherchaient ils cherchaient quelqu'un je crois un enfant elle parlait avec des gens qui étaient pas là ouais comme si elle parlait toute seule jamais voulu lui parler parce que je l'ai jamais aimé même quand j'étais vivante pas là comme toi comme toi qui est morte je t'aurais dit bah je sais pas parce que je les voyais pas moi elle disait quoi par exemple tu te souviens ? bah elle avait clairement une conversation et elle disait oui euh on va trouver l'enfant euh oui euh bien sûr je vous tiendrai au courant euh ce genre de choses quoi mais j'ai pas tout écouté c'était chiant c'est l'enfant ? bah j'en sais rien moi bah à mon avis on sait déjà qui c'est ou presque quoi ah ouais la première question qu'elle t'a posée c'était si tu savais où était ton frère donc ouais en tout cas je suis content de vous retrouver on va pouvoir résoudre le mystère ensemble je suis en toute aussi cette lotie tu as confiance en elle c'est une amie hé je suis là tu pourrais t'adresser à moi quand même il est mal poli votre amie là pfff je m'appelle Elliot et il y a aucun moyen qu'on te voit bah t'es médium bah non c'est vrai t'es médium Elliot oh pire c'est trop d'un coup bah alors je sais pas comment tu peux me voir mais non justement ou faut mettre un drap si t'es un fantô non je passe à travers les trucs ça marche pas j'ai essayé c'est nul t'es en train de te dire qu'il peut te faufiler partout et ne pas être repéré ouais c'est une parfaite espionne en fait mais c'est c'est génial en fait comme situation bof et on peut rien te faire non mais je m'ennuie je peux même pas manger bon j'ai pas faim vous me dire et des fois j'ai l'impression que il y a des gens c'est comme s'ils savaient que j'étais là et tout madame Bates des fois elle regardait dans ma direction bizarrement alors j'évitais d'être tout le temps collé à elle mais je l'ai suivi quand même et je vous ai trouvé et t'es libre t'as pas froid t'as pas faim bah non mais ça me manque de manger quand même on peut rester ensemble on peut être tes amis hein les filles c'est déjà mes amis il y a que toi que je connais pas ici je vais lui faire confiance t'es qui t'es d'abord pour dire que c'est toi qui décide si on est amis ou pas mais non non je le proposais comme on se rencontre ouais tu m'as l'air d'être un garçon bien entreprenant bah toi qui qui est venu comme ça en plus j'étais même pas habillé quand t'es venu je commence à ouvrir des grands yeux genre j'ai loupé un truc je suis venu pour retrouver mes amis moi c'est tout si tu crois que ça m'intéresse de te voir en caleçon de toute façon je suis morte en fait vous voyez que que Elliot essaye de de changer de posture parce qu'évidemment ce qui vient de se passer il est extrêmement choqué et comme si c'était une fuite un peu en avant quoi mais ça fait du bien en fait Méridith tu vas entendre à ton oreille ces murmurés par l'outil je suis pas venu pour ça mais j'ai quand même tout vu j'espère que c'était intéressant bon attendez juste je veux pas soulever un problème peut-être qui n'existera pas mais est-ce que ça veut dire que Madame Bates pourrait aussi devenir un fantôme je te regarde j'ai pas pensé à ça non plus terrorisé quand tu dis ça mais vous êtes sûr elle était elle était vivante elle est morte et elle était composée de sang et de chair alors moi j'ai vu et je peux vous assurer qu'elle était vachement morte c'était dégueulasse on peut ne pas parler de ça s'il vous plaît non 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 t'inquiète Bésir je te c'est pas grave c'est pas grave c'était une méchante je l'ai toujours trouvée méchante même avant tu sens que je tremble mais j'ai jamais vu d'autres fantômes que moi mais peut-être que les fantômes ne peuvent pas voir les fantômes non plus peut-être parce que si elle parlait à des gens que tu ne vois pas si ça se trouve si tu as aussi des fantômes je ne sais pas je ne me vois pas non plus en fait attendez est-ce qu'on est vraiment en train de parler à un fantôme ? bah oui bah ouais quand j'ai agité les bras la voix s'est déplacée parce que t'as envie de toucher toutes les filles que tu rencontres pour la première fois c'est ça ? Elliot c'est drôle mais c'est super de t'avoir rencontré parce que tu vas pouvoir nous alerter s'il y a des dangers super ouais et tu ne payes pas pour aller au cinéma ouais c'est vrai ça écoute Lottie t'as envie de faire la route avec nous ? bah ouais c'est ce que je vais faire Lottie avant que Madame Bates c'est ça rentre dans notre champ tu as vu quelqu'un d'autre ? non il y avait cet agent du FBI qui vous suivait de loin Miss Purple ? bah si tu le dis oui celle qui vous a parlé au diner ouais ça s'appelle comme ça c'est marqué sur sa carte mais je ne voulais pas vous parler avant pour ne pas vous perturber surtout en public comme ça et après vous étiez en train de discuter dans la chambre d'hôtel alors je ne voulais pas non plus vous perturber il veut dire que tu as entendu tout ce qu'on s'est dit ? bah oui je suis un fantôme j'ai que ça à faire mais je n'ai pas regardé quand vous alliez sous la douche mais c'est dingue qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? dire que je faisais du stop il y a encore quelques heures on a toujours pas pris d'essence et là les gars c'est mort bah ça dépend après tout la jante qui vous a vue là vous étiez pas avec la voiture et vous avez laissé la voiture plus loin je crois faut juste trouver de l'essence mais toute la police va être après nous après ce qui s'est passé faut qu'on siphonne je pense pour pas se permettre de se faire voir il n'y a pas d'autre solution de toute façon ouais si on reste ici on va se faire flouper bon on a est-ce qu'on a tout pris ou pas ? on a laissé les trucs ? non je crois que c'est bon on a tout on a eu le temps de tout récupérer ouais tu te sens mieux Desi ? euh on va dire que oui je me fous une petite claque un peu pour essayer de reprendre un peu plus mes esprits parce que c'est pas le moment euh 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 bon ok euh siphon ok très bien euh Lottie est-ce que tu voudras bien nous donner un coup de main ou pas ? ben je sais pas trop comment mais je peux faire le guess si vous voulez vous voulez pas dormir un peu avant ? pardon tu peux répéter ? vous voulez pas dormir un peu avant ? pour prendre des forces vous savez ? et moi je surveille je regarde mes reddits et je suis au bout de ma vie tu arriveras à dormir ? je sais pas mais il faut bien non ? c'est vrai que même si on reprend la route enfin il nous reste une heure de marche à pied puis il faudra prendre la route tout de suite je sais plus on a route avant le lever du soleil mais il faut aussi qu'on récupère le sens ça fait beaucoup quoi ben je peux vous réveiller un petit peu avant en plus moi j'adore regarder les gens dormir je dors plus moi maintenant ça me manque euh ok mais Lottie peut-être qu'on va pouvoir t'aider comprendre ce qu'il se passe ben on a compris je suis morte c'est tout toi aussi ouais mais tu dis toi-même que il se passe quelque chose peut-être qu'on peut t'aider aussi on a peut-être tous intérêts à à part que je puisse plus dormir ou manger moi je suis bien en morte mieux que quand j'étais vivante je vois que t'as beaucoup plus la tchat que quand tu étais vivante ça c'est clair ouais ça fait tellement longtemps que j'avais pas parlé à quelqu'un je me retiens pour qu'il y ait pas de problème à chaque fois mais tout le monde t'entend ? ben je crois ouais dire que là par exemple par exemple si s'il y avait un danger et que tu nous préviennes les personnes entendraient aussi quoi bah oui je commence à me faire un lit dans la paille ou non je sais pas quoi c'est pas un génie que vous avez pris avec vous quand même on fait avec ce qu'on a l'outil en attendant j'ai trouvé cette grange c'est vrai c'est vrai que vu la taille d'une grange c'est difficile à repérer bon il faut qu'on dorme là ouais Désir a raison si on veut arriver à quelque chose il faut qu'on récupère demain il faut dormir on va mettre des morts vivants on peut compter sur toi Lottie ? bah oui bien sûr merci je peux garder ma couverture Désir bien sûr hein ? ah mais attends j'en ai une dans mon sac garde la tienne bah moi aussi j'essaye pas trop loin de faire quelque chose pour me réchauffer ok fais moi Eliott un jet de brain s'il te plaît difficulté 6 la passe ok t'as énormément de mal à te réchauffer en fait c'est très bizarre t'as une sensation de froid même avec ta couverture et tout mais elle te prend que la moitié du corps c'est très bizarre et au bout d'un moment alors si tu bouges et tu sens cette sensation de froid qui se déplace un petit peu tu c'est quand même étrange et t'as l'impression qu'il y a comme s'il y avait quelqu'un d'autre avec toi sous cette couverture quelqu'un de très froid non à nouveau j'agite mes mains c'est pas possible mais t'es obligé de bouger comme ça tout le temps tu vas réveiller tout le monde je te signale que les filles essayent de dormir mais tu vas pas tu vas pas rester à côté de moi t'as pas le droit j'ai mon individu je suis morte mais il y a des façons quand même on vient de se rencontrer et alors s'il te plaît laisse moi juste être un peu près de quelqu'un mais je pourrais jamais dormir bon sang pfff ok ok moi je veux bien faire un effort Lottie tu sens la courant d'air là je vais pas te demander un autre jet tu as vexé Lottie et repart je m'en mitouffe dans la couverture et j'essaye de me réchauffer tu vas y arriver et tu vas réussir à t'endormir vous allez tous malgré les événements réussir à vous endormir mais vous allez vous éveiller vous n'êtes plus dans la grange vous êtes là tous les quatre et ici vous apercevez Lottie Eliott tu la vois pour la première fois elle est là avec vous vous êtes dans une grande pièce noire en face de vous la seule source de lumière une grande fenêtre et de l'autre côté de cette fenêtre une lumière rouge qui se déverse et il y a une silhouette sombre devant cette fenêtre à contre-jour vous ne la voyez pas qu'est-ce que vous faites moi je déjà je touche mon corps pour savoir si j'existe et dans quel état tu existes bel et bien effectivement tu arrives à te toucher il n'y a pas de soucis tu te sens je pense que d'abord je me pince et puis après je vais prendre la main de Mérédith vous voyez Lottie qui regarde à droite à gauche et puis elle commence à se toucher elle regarde ses mains et nous on la voit aussi cette fois je ne suis plus morte moi tu la vois aussi je me tourne vers la silhouette qui êtes-vous approchez un peu est-ce que vous nous sommes du coup est-ce que vous obéissez à cette silhouette moi j'y réponds où sommes-nous oui je pense on pose des questions surtout si je ne vois pas d'issue s'il n'y a pas de porte et tout je vais m'avancer effectivement il n'y a pas de porte rien vous vous approchez et la silhouette est féminine êtes-vous et où sommes-nous ? vous n'êtes nulle part ici c'est un peu mon royaume vous avez des comptes à me rendre qu'est-ce que vous avez fait de Madame Bates c'est comme ça qu'elle se faisait appeler oui Madame Bates qu'est-ce que vous lui avez fait comment ça qu'elle se faisait appeler pas son vrai nom c'est moi qui pose les questions ici je vous ai dit je suis chez moi certes mais vous voulez des réponses et on en veut aussi effectivement sauf que c'est moi qui décide ici tu vois une main qui se lève et vous allez tous ressentir une douleur très forte à l'estomac ça va vous plier en deux vous avez vraiment le sentiment d'avoir pris un coup de couteau faites moi un jet de grit s'il vous plaît difficulté 6 Méridide, Daisy vous avez cette douleur vous courbez un petit peu mais ça va Elliot tu vas vraiment tomber au sol de ton côté l'outil pareil elle s'écroule moi je vais me redresser en serrant les dents je vais faire c'est moi arrêtez c'est toi quoi madame Bates nous a trouvé nous a attaqué et c'est moi qui l'ai eu qui l'ai tué alors elle a décidé de me trahir enfin vous m'avez économisé un travail pénible c'est déjà ça et de vous trahir pourquoi j'aimerais savoir où est l'enfant on sait pas on sait pas de quel enfant vous parlez exactement pourquoi on vous répondrait alors qu'on sait pas qui vous êtes pardon qui je suis mais est-ce que ça a vraiment une importance quelconque je suis la plus forte ici je pose les questions je décide qui vit qui meurt j'ai vu ça ouais j'essaie de me relever tu arrives à te relever sans problème elle va émettre un sifflement c'est à ça que ça vous fait penser presque un serpent et Yod je vais te demander un autre jet de grit difficulté 7 très bien tu vas retenir cette douleur tu vas la garder pour toi clairement mais tu as senti de tes doigts se briser peut-être que justement ça va te ça va te pousser justement à ne pas t'écrouler à ne pas céder à cette douleur mais il y a une pression qui se fait sur toi bien plus forte que tout à l'heure encore je recherche quelque chose que vous avez ou auquel vous pouvez m'amener c'est tout ce qui compte pour vous de savoir vous avez fait venir ici pour ça tu sens le regard se tourner vers toi Mérédith où est ton frère petite j'en sais rien et même si je le savais je vous le dirais sûrement pas mais tu es parti pour le découvrir n'est-ce pas c'est ce que tu cherches des réponses qu'est-ce que vous voulez quoi vous voulez mon frère c'est un pion important mais vous êtes tous des pions importants à votre façon sauve-toi peut-être Elliot au moment où elle dit ça tu sens tes deux jambes se briser tu vas t'écrouler au sol tu vas pas pouvoir t'empêcher de hurler arrêtez s'il vous plaît arrêtez ça fait du bien pitié j'ai rien fait je peux pas m'empêcher de demander pitié ça fait trop mal pitié 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 ah vraiment inutile et ça vous amuse en fait quel est le projet oui ça m'amuse c'est vrai nous avons un bout de chemin à faire ensemble je reviendrai vous voir vous m'apporterez ce que je veux de gré ou de force et si je n'ai pas ce que je veux je me rabattrai sur autre chose après tout vous pourriez bien m'apporter un petit peu de satiété n'est-ce pas vous entendez cette voix qui résonne dans votre tête qu'est-ce que vous faites quelle est votre intention en fait alors que Elliot se tord de douleur au sol moi je prie pour que ça s'arrête moi intérieurement je me dirais genre ok à tout tant qu'il arriverait à Mérédith moi je suis en plus pleine de questions en colère et aussi inquiète pour Elliot parce qu'il crie comme un écrit à la mort d'un geste justement c'est comme si on avait coupé le son d'Eliot et lève la main et ça s'arrête tu vois qu'il bouge toujours sur le sol il est toujours en train de hurler mais vous ne l'entendez plus vous êtes à moi désormais à moi vous travaillez pour moi vous êtes mes jouets et si je n'ai pas ce que je veux vous serez ma nourriture et d'un seul coup vous le voyez tous même toi Elliot du sol c'est comme si cette image se projetait dans ta tête vous voyez cette femme qui d'un seul coup s'approche à une telle vitesse vous n'avez même pas le temps de faire un pas en arrière si c'est ce que vous souhaitiez faire et son visage va prendre toute la place vraiment devant vos yeux dans vos esprits dans votre tête et c'est comme si vous sentiez sa bouche sur vous c'est comme si elle goûtait elle a votre sang à tous sur les lèvres et vous allez tous vous réveiller dans cette grange d'un même cri Elliot tu n'es pas blessé mais tu as toujours cette douleur dans les jambes dans les doigts le ventre le ventre ça s'est dissipé c'est vraiment les fractures que tu sens encore même si elles ne sont pas là tu le sais et bien je ne suis peut-être pas morte finalement parce que ça fait mal je me tourne vers les filles je ne sais pas je peux allumer ma lampe à pile en braquant le faisceau par terre mais vous l'avez vu également vous étiez là je crois ouais je crois que oui ouais ouais on est tout dans la putain tellement dans la merde mais vous vous la connaissez c'est bordel vous l'avez déjà vu non non je ne sais pas qui c'est je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce qu'elle veut à mon frère pourquoi tout le monde veut mon frère elle est tellement mal elle c'est réel elle veut nous manger quoi j'aimerais bien manger moi aussi ça m'a donné faim tout ça et on va s'arrêter là pour ce soir je vais couper l'enregistrement